Bonjour, je me présente Dikra Chahouch. Je tiens à vous remercier pour votre participation, votre fidélité. Je tiens également à remercier Bruno Lebec pour avoir accepté notre invitation et ceci au nom de Renouveau et Démocratie. Vous êtes actuellement plus de 1000 collègues à nous suivre depuis le début du lancement des conférences. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pourrez ainsi revoir tous les replays des conférences qui vous intéressent. Je mettrai le lien après dans le chat. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelle pédagogie pour mon enfant avec Bruno Embeck, psychopédagogue, docteur en sciences de l'éducation. Il est chargé d'enseignement à l'Université de Mons et responsable du centre de ressources éducatives pour l'action sociale, le CREAS. Bruno Embeck nous dit, l'importance en pédagogie est de comprendre qu'il y a plusieurs courants mais qu'on ne doit pas se laisser entrer par un seul. Donc il y a Jean-Baptiste Delassalle, Montessori, Fréné, Céline Alvarez et d'autres. Alors quelle pédagogie choisir pour son enfant ? Tous parents souhaitent avant tout le meilleur pour l'éducation de son enfant pour qu'il puisse préparer son avenir avec les meilleurs bagages possibles. Mais face à ce marché des pédagogies, le choix devient difficile et pèse lourd sur les parents. Et pourtant, chaque pédagogie est faite de force et de faiblesse. C'est ce que va nous expliquer Bruno. C'est pourquoi nous avons demandé à Bruno Embeck de nous présenter une analyse érudite et critique de l'ensemble des pédagogies existantes, leurs origines, les philosophies dont elle se réclame. Donc Bruno va nous apporter également des pistes pour que les parents et les professeurs puissent s'y retrouver dans ce marché des idées pédagogiques, épuisés dans chaque courant pour offrir à l'enfant la meilleure éducation qu'il soit. Vous retrouverez également son analyse dans son livre « Quelle pédagogie pour mon enfant ? » si vous voulez approfondir le sujet d'aujourd'hui. Donc je vous remercie sincèrement de votre fidélité au nom de Renouveau Démocratie et nous vous donnons rendez-vous en septembre avec de nouvelles conférences, un nouveau cycle de conférences et une des conférences que Bruno honorera, c'est le cyberharcèlement après la deuxième quinzaine de septembre. Maintenant, je vais laisser rapport à la Cristiano Sebastiani, président de Renouveau Démocratie. Merci. Oui, merci. Merci du craint et merci Bruno. Bruno, le personnel des institutions européennes, de la Commission en particulier, mais nos conférences, suscitent la participation de l'ensemble des collègues de toutes les institutions, est aussi une sorte de laboratoire particulièrement intéressant, parce que nous avons un certain nombre de spécificités aussi en ce qui concerne l'éducation des enfants. Nous sommes dans la quasi-totalité des cas des espatriés confrontés à des difficultés linguistiques. L'intégration présente et éventuellement future, les parents se posent comme première question, est-ce que nos enfants vont rester ici ou ils vont rentrer dans notre état membre d'origine ? Et la question a été tellement difficile par le passé que la seule réponse qui a pu être donnée à ces exigences a été la création des écoles européennes. L'école européenne comme étant la réponse aux besoins des formations des enfants, du personnel des institutions. Nous avons par la suite développé une analyse comme quoi l'école européenne ne devait pas être uniquement au service des enfants du personnel des institutions. L'école européenne est aussi le véhicule porteur des valeurs de l'Union européenne et paradoxalement, elle transmet ces valeurs aux enfants qui en ont peut-être les moins besoins, étant déjà les enfants des fonctionnaires et des agents qui ont choisi de servir l'Union européenne. Et donc, nous avons par exemple soutenu que les écoles européennes devaient devenir un modèle présent dans l'ensemble des États membres, même là où il n'y a pas forcément le siège d'une institution. parce que le paradoxe c'est que nous avons par exemple des écoles européennes à Varese, simplement parce qu'il y a les centres de recherche à ISPA, alors qu'il n'y a pas une école européenne dans le reste d'Italie où peut-être il y aurait des étudiants et des enfants particulièrement intéressés à cela. Et donc, ce modèle a été aussi par la suite accompagné par les choix locales, en quelque sorte, parce que statistiquement plus ou moins la moitié des collègues choisissent d'inscrire leurs enfants dans des écoles nationales, nationales qui ne signifient pas forcément en Belgique que l'école belge, il y a les lycées français, il y a les petits schools, par choix, mais aussi parfois malheureusement par les régions des écoles européennes qui ne sont pas encore et toujours les modèles inclusifs que nous revendiquons. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises ce manque d'inclusivité. Je pense qu'on a fait des conférences aussi avec toi. Nous avons pris acte des résultats d'enquête menés par des ONG, dont une particulièrement frappante qui avait été appelée marche ou crève. Nous avons dénoncé les manques d'inclusion des enfants porteurs d'handicap, par exemple. Là, il y a énormément d'efforts qui doivent être faits et nous sommes en train de les mener avec les écoles européennes. Aujourd'hui, on va aborder d'une manière un peu plus large, à côté du modèle d'école européenne, qui d'ailleurs est un modèle quelque part hybride parce que chaque professeur qui est détaché des États membres ou recruté sur place est aussi porteur d'un modèle d'éducation. Il a été formé à un modèle d'éducation et malgré le fait que les programmes des écoles européennes sont homogènes, avoir un professeur qui a été formé à la méthode Montessor, il n'est pas forcément la même chose qu'avoir un professeur qui a été formé à une autre. Et donc, on va aborder avec toi la question que chaque parent se pose et qui est une question que tu as en quelque sorte rendue encore plus compliquée. Parce que jusque-là, tout le monde était dans l'idée, on choisit un modèle et dès qu'on a un modèle, on y va. Et là, tu nous expliques que non, c'est encore plus compliqué que ça. On ne choisit pas un magasin, il faut aller au supermarché ou à l'ensemble des magasins où on va choisir les meilleurs produits. Et là, ça rend le choix de nos collègues particulièrement compliqué. Donc, on va t'écouter avec la plus grande attention pour que tu puisses d'abord rappeler les quelques paramètres de chaque modèle éducatif, parce que pas tout le monde le sait, voir aussi en quoi tu vois ces modèles s'intégrer avec les écoles européennes que nous avons. Et essayer aussi de donner un peu les software aux parents pour choisir comment aborder les questions. Et peut-être, pour terminer, souligner aussi quel de ces modèles est le mieux adapté à prendre en compte et appréhender les difficultés des enfants. Parce que souvent, les parents qui ont des enfants, qui ont un parcours scolaire exceptionnel et remarquable, ne se posent pas trop la question du bon modèle, parce que les enfants vont d'eux-mêmes ou d'eux-mêmes. Mais dès qu'ils sont confrontés à des soucis d'apprentissement ou des difficultés ou à une approche trop élitiste, par exemple, la question du modèle alternatif se pose. Et donc, on est là aujourd'hui pour écouter tes conseils. Je pense que les collègues en seront particulièrement reconnaissants. Merci Bruno. Merci Cristiano. Alors, c'est vrai que je ne vais pas essayer de rendre les choses complexes. Si c'est déjà compliqué pour vous, le but, ça va être non pas de simplifier les choix, mais plutôt d'essayer d'éviter les choix. C'est-à-dire, il faut renoncer à choisir. Il faut choisir de renoncer. En gros, à faire ces choix, parce que tous les courants pédagogiques, en réalité, ont des éléments positifs. Et je me réjouis vraiment d'être dans un espace comme le vôtre, qui pourrait être une forme de laboratoire des idées pédagogiques. Et c'est vraiment important de savoir d'où elles viennent, où elles sont, ne pas considérer a priori qu'il y a un courant qui doit nécessairement chasser tous les autres. C'est ça la grosse difficulté en pédagogie, lorsqu'on le prend effectivement comme un marché exclusif, dans lequel on ne pourrait se servir que d'un produit. C'est un peu comme le fromage belge, un peu de tout. C'est beaucoup plus intéressant, effectivement, de voyager à travers ce qui va nous être proposé. Mais il faut le faire en connaissance de cause, parce que sinon, la culture du patchwork donne aussi l'impression qu'on est dans quelque chose qui ne se reconstruit pas. Il faut construire à partir des différents courants. C'est ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'aller voyager dans ces différents courants, revenir à leurs sources, parce qu'il faut bien comprendre, dès qu'on parle de pédagogie, qu'on parle en réalité de la grand-mère de la pédagogie, qui est la philosophie. Et la mère de la pédagogie, c'est la psychologie. La pédagogie est une science très jeune. Elle est née des psychologues qui, eux-mêmes, ont mis en place leur système de réflexion sur celui qui avait été impulsé avant eux par des philosophes. Donc, quand on retrouve, effectivement, et ça n'a pas de sens, par exemple, de dire que Platon aurait raison contre Aristote. Déjà, a priori, c'est un non-sens d'opposer l'un à l'autre. L'un était élève de l'autre, ils ont pris des chemins différents pour abouter à des résultats très similaires. Eh bien, c'est la même chose dans les courants pédagogiques. Le but, c'est l'épanouissement de l'enfant. Le but, c'est son développement. Par rapport à l'idée qu'on se fait de l'épanouissement de l'enfant, on va évidemment avoir des modèles datés. Parce que la manière dont on se représente l'épanouissement de l'enfant à notre époque, et la manière dont on se le représentait dans les années 50 et avant, est évidemment différente. Donc, ça ne veut pas dire que l'un a raison ou l'autre a tort. Alors, ça veut juste dire que les systèmes sociaux évoluent et que la représentation que l'on se fait de l'enfant, évidemment, va évoluer avec. C'est pour ça que quelqu'un qui se réclamerait de Montessori au sens plein du terme, évidemment, est en train de nous dire que l'enfant n'a pas bougé depuis, ou l'image qu'on s'en fait, depuis les années 50. Cette pédagogie, faussement appelée pédagogie nouvelle, est une pédagogie des années 50. Elle a évolué, comme la pédagogie traditionnelle, on va le voir, a évolué aussi. Ne pensez pas, alors c'est toujours le problème des mots, quand on dit pédagogie traditionnelle, on a l'impression qu'on est automatiquement ringardisé, qu'on est automatiquement revenu dans quelque chose qui aurait été fossilisé il y a des siècles et qui est resté le même. Mais non, la pédagogie traditionnelle évolue aussi. Elle évolue simplement en tenant compte de l'évolution du système social, avec comme ambition de ne pas le bousculer. C'est une pédagogie qui ne bouscule pas. Je vais déjà fixer l'itinéraire de notre petit voyage cet après-midi. Quatre rivières, quatre fleuves dont on va remonter le cours. Le premier est celui de la pédagogie traditionnelle. Je viens de le dire, une forme pédagogique tout à fait intéressante à explorer. Vous verrez qu'il peut être tout à fait moderne et tout à fait contemporaine dans ses développements, mais qui vise à ne pas faire de vagues. Le but du jeu, c'est d'avancer avec la manière dont le système social évolue. On l'a vu d'ailleurs pendant cette période de pandémie, pendant laquelle l'école a été rudement secouée. C'est la seule pédagogie dont on a réellement entendu parler, parce que comme les sociétés étaient sommées de ne plus avancer, évidemment que c'est la plus rassurante. Et on a vu d'ailleurs de cette manière-là se mettre en place un enseignement hybride, mal pensé, parce qu'uniquement pensé suivant des normes traditionnelles. Le deuxième courant, celui effectivement qui parfois semble être un courant qui fait des vagues. En réalité, il n'en fait pas tant que ça. Il va dans le même sens. Au niveau du courant, ce sont les pédagogies actives. Les pédagogies actives ne sont pas des pédagogies qui visent à faire la révolution. Ce sont des pédagogies qui, eux aussi, suivent le courant de l'évolution de la société. Montessori s'en sortait très bien. Je ne vais pas dire qu'elle était Mussolinière, mais elle s'en sortait très bien avec l'idéologie de Mussolini, parce que le but du jeu, c'était de faire vivre ses écoles. Si c'est Mussolini qui donnait les subsides, on s'arrangeait pour que ça marche plus ou moins avec lui. J'ai dans ma bibliothèque une lettre écrite par Freinet à sa femme pour lui demander d'écrire à Pétain, pour lui suggérer que les idées pédagogiques de Freinet sont compatibles avec celles d'Hitler. J'ai le courrier ici, ça ne veut pas dire du tout que Freinet était hitlérien, ni que Montessori était Mussolinière. Simplement, cette pédagogie active s'accommodait du mouvement social dans lequel il était contenu. Troisième courant, celui-là plus tempétueux, celui des pédagogies qu'on appelle les pédagogies libertaires. Celui-là a clairement, c'est la pédagogie institutionnelle, ou Rie, Vasquez, on en parlera. Celui-là, il a clairement pour fonction de bousculer le système social et d'amener les élèves à s'interroger, à se poser des questions et surtout à se poser les bonnes questions. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir le JT d'hier soir sur la RTBF, où un prof d'UNIF montre très bien, ce que j'avais d'ailleurs eu l'occasion de vérifier plusieurs fois, c'est que vous pouvez raconter des âneries aux élèves, et bien ils les avalent, tels que vous les présentez. Et ils ont donné un tissu d'ânerie au point qu'ils avaient du mal à maintenir leur sérieux et à contenir leur sérieux. Les étudiants, au bout de deux heures, on leur a dit, vous savez, ce n'était que des choses idiotes. Et je vous assure que comme idiotie, ils avaient été très, très loin. Les étudiants ont vécu ça comme un traumatisme, cette révélation qu'un prof d'UNIF pouvait dire des âneries. Je vous assure que c'est quelque chose que vous expérimentez très, très, très souvent. Et c'est parce qu'ils sont, je me souviens d'un exercice qui avait été réalisé d'ailleurs pendant un examen, où on mettait une ânerie au milieu de l'examen, on demande aux élèves une question par rapport à cette ânerie-là, ils nous la redonnent exactement comme on leur avait donné. Quand on leur fait remarquer, enfin, j'exagère, 8 sur 10 la reproduisent tel qu'on leur a donné. Quand on leur dit, mais vous vous rendez compte que c'est complètement idiot ce que vous dites. Ils nous disaient, mais oui, c'est vrai, mais c'est vous qui l'avez dit. Donc, pour eux, ce n'était pas du tout un souci qu'il fallait retransmettre. Et les 2 sur 10, qui, eux, ne retransmettent pas l'ânerie, s'excusent parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Donc, on peut imaginer que la totalité avait reçu les savoirs tels qu'ils étaient formatés pour eux. Le courant libertaire, c'est un courant, on va le voir, qui n'est pas initié, lui, par les philosophies aristotéliciennes ou platoniciennes, mais par Diogène et par le cynisme. C'est une forme, effectivement, pédagogique qui vise en permanence à interpeller les savoirs, à mettre en place des systèmes, simplement, de distance critique par rapport à ces savoirs. Ce ne sont pas des pédagogies qui ont pour fonction, et ça, on va le voir très souvent, de remplacer les autres courants. Je ne suis pas en train de vous dire, maintenant, il faut que la pédagogie dans les écoles européennes soit une pédagogie libertaire, mais il faut des moments de pédagogie libertaire de façon à ce qu'on ne renonce pas. Le gros problème en pédagogie, c'est quand on considère qu'un courant doit nécessairement chasser tous les autres. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est quand on dresse une statue à un pédagogue et qu'on dit, mais c'est lui qui a raison, c'est Montessori qui a raison, ah non, c'est Jean-Baptiste de Lassalle, ah non, c'est Frénet. Et vous avez comme ça des guerres d'école qui n'ont aucune raison d'être quand on s'occupe de l'école, parce que s'occuper de l'école, ce n'est pas faire école. Ce n'est pas, à un moment donné, déterminer, par exemple, on en parlera dans les pédagogies traditionnelles, que le modèle lassallien est le bon modèle. C'est un modèle hérité du 18e siècle. Malheureusement, il n'est pas remis en question. Dans certaines manières de faire, si on a des bancs autobus dans nos écoles, on le doit à Jean-Baptiste de Lassalle. Mais les bancs autobus, ce n'est pas la meilleure façon de donner cours et ce n'est pas la meilleure configuration d'une classe. Mais la force de l'habitude est telle que, finalement, beaucoup d'élèves vont dans leur classe, s'asseillent sur leur banc comme s'ils se prenaient un autobus et ils s'installent de cette façon-là. Et l'enseignement ne remet pas ça en question non plus. Ce qui va être important, c'est de considérer pas de statut et tous les courants ont du sens, y compris le quatrième qu'on va visiter, qui est celui qui est lié, et ça pour des écoles européennes, je pense que c'est terriblement important. Vous avez un risque dans une école européenne qui est très clair. C'est un risque qui est lié à une énorme richesse et à une énorme qualité. Vous êtes des points de convergence de différents courants. Si, effectivement, le risque, c'est une espèce de salmigondie, de mélange indiscerné de l'ensemble, ça c'est un risque que l'on court. L'autre risque, c'est de fermer le modèle européen aux autres modèles mondiaux, qui rentrent effectivement maintenant et qui doivent être pris en considération. Je prends l'exemple des modèles asiatiques avec des pédagogies plus spiritualistes, par exemple le fait d'introduire la méditation à l'école, le fait d'introduire des ceintures de compétences, le fait d'imaginer le judo tel qu'il a été pensé par les Japonais, pas tel qu'il a été réutilisé par les Occidentaux, ou je vais dire réinitialisé par les Occidentaux en fonction de leur propre source. Tout ça, ce sont les influences des courants alternatifs d'un point de vue géographique qui va donner le courant des pédagogies spirituelles. On va voyager dans ces quatre courants en essayant de ne pas les mélanger dans un premier temps pour vérifier ce que peuvent être l'apport des uns et des autres pour réaliser ce qui me semble être le modèle qui doit le mieux être mis en place, notamment dans un laboratoire d'idées pédagogiques. C'est un modèle ouvert aux richesses de chaque courant et qui ne se ferme pas un courant au nom du fait qu'il en aurait choisi un autre. Dire à un enfant les pédagogies actives, c'est génial, ne suppose pas de considérer que de temps en temps, il ne faut pas mettre en mouvement des pédagogies assises. Dire à son enfant, assis-toi, je vais t'expliquer quelque chose, je vais te montrer quelque chose ou je vais illustrer quelque chose qui est le principe de la pédagogie assise, donc de la pédagogie traditionnelle. Ce n'est pas une hérésie. L'activité, dire à l'enfant tu dois être actif dans tes connaissances, ça peut se réaliser en étant assis. Si je vous dis, vous allez réfléchir pour essayer de comprendre quelque chose. Je suis en train de vous rendre actif, mais je ne donne pas l'impression d'être dans les pédagogies actives. Et pourtant, c'est la pédagogie active. On va le voir avec un élément d'analyse qui, pour le moment, permet de vérifier comment ces courants peuvent être analysés sous un regard neuf. C'est ce qu'on appelle la neuropédagogie. On a une opportunité actuellement, c'est de voir comment ça se passe dans le cerveau des enfants quand on met en jeu des formes pédagogiques différentes. C'est là qu'on se rend compte effectivement que la neuropédagogie, elle peut créditer toutes les formes de pédagogie dont je viens de vous parler. Et s'il y a bien un courant qui permet l'intégration de l'ensemble des courants, c'est celui-là. On va commencer par la pédagogie traditionnelle parce que c'est celui qui a le plus déterminé la forme pédagogique habituelle dans laquelle on met nos enfants. Si je vous dis l'école Intel fait une pédagogie traditionnelle, vous aurez l'idée que c'est en tout cas quelque chose de sérieux, que c'est consistant. Ce n'est pas nécessairement très marrant, ce n'est pas nécessairement porteur par rapport à l'épanouissement de l'enfant, mais au niveau de son développement cognitif, ça doit fonctionner. Ça, c'est l'image stéréotypée qu'on en a. Pour comprendre comment il fonctionne, il faut remonter à sa source. Sa source, c'est clairement Platon. Si vous connaissez un peu la philosophie platonicienne, c'est de considérer qu'il y a une idée qui est extérieure à nous et que cette idée, elle peut nous être imposée par monstration, par démonstration et par illustration. Le mythe de la caverne montre très bien comment ça fonctionne, des hommes enchaînés, une vérité qui est hors des hommes, et les hommes enchaînés sont des hommes aliénés à leur situation de non-savoir qui, en permanence, ont le sentiment que derrière cette lumière, il ne peut y avoir que des ombres parce que cette lumière leur est inaccessible. Dans l'idée de la pédagogie traditionnelle, l'enfant est dans l'état de l'homme au fond de la caverne. Il ne sait pas, il faut l'éclairer, il faut donc remplir de savoir quelqu'un qui, a priori, est vide. Et donc, on est dans l'idée d'un vase à remplir, comme le soulignait Montaigne quand il disait « l'homme n'est pas un vase à remplir », c'est de cette pédagogie-là qu'il parlait, cette forme pédagogique qui suppose, à un moment donné, qu'on va simplement remplir l'enfant de savoir, d'un savoir qui existe et qui ne peut pas être remis en cause. Le savoir, chez Platon, c'est quelque chose qui va exister indépendamment de ce qu'on en fait et qui existe comme quelque chose qu'on peut insuffler chez l'autre. Évidemment, Socrate, qui est le premier grand leçon de pédagogie, on va vous dire « Socrate, c'est la maïeutique, c'est un accoucheur d'âme ». Donc, c'est quelqu'un qui considère, a priori, qu'on peut travailler ce savoir. Oui, sauf que Socrate se considère quand même comme le médiateur des dieux. Ça veut dire que le savoir existe, celui de Platon, en dehors de lui et que même s'il fait semblant par la distance ironique qu'il utilise, il fait semblant de ne pas savoir. On est très clairement devant le fait établi qu'il sait et qu'il sait qu'il sait suffisamment pour vous laisser patauger dans le non-savoir tout l'héritage de Socrate. C'est l'idée finalement d'un enseignant qui se fout un peu de vous parce qu'il sait où il veut arriver mais il vous laisse prendre les chemins tortueux dans lesquels vous allez vous perdre. Relisez Platon dans toutes les lignes. Évidemment, cette forme d'ironie qui a d'ailleurs été longtemps un outil des enseignants pour mettre les élèves à distance ou la dérision qui permet de les rendre trop petits, ce sont des techniques qui sont liées à cet héritage maïotique qui suppose cette forme pédagogique dans laquelle, même si vous jouez à l'ignorant, vous savez que vous n'êtes pas l'ignorant. Vous savez que vous êtes le détenteur du savoir parce que médiateur des dieux. Cette forme, elle va évidemment dans un premier temps parce qu'il faut toujours bien comprendre aussi que la pédagogie, au début, c'est l'affaire d'un individu par rapport à un autre individu. L'enseignement collectif puis démocratique est arrivé très, très tard dans l'histoire de l'enseignement. Dans un premier temps, c'était du préceptorat pour les riches et les écoles pour les pauvres. On entassait les enfants dedans, c'est vrai, ils étaient nombreux, mais on s'occupait d'un à la fois. En gros, le maître s'occupait avec la férule d'un gosse, les autres faisaient ce qu'ils voulaient. Pas besoin de cours de récréation, la classe était une cour de récréation, mais c'était un enseignement individuel. Puis est arrivé Jean-Baptiste de Lassalle, alors il n'est pas tombé effectivement comme ça du vide, et c'est arrivé dans un moment où effectivement vous aviez la guerre des religions, la réforme est en train par luthère d'obtenir énormément de contingents parce que les écoles luthériennes fonctionnaient très, très bien. Résultat, il faut à un moment donné mettre des écoles qui obligent à y aller, donc on est dans le début de l'enseignement obligatoire, début du XVIIIe siècle, au début de l'enseignement obligatoire sur fond de guerre des religions, de nouvelle guerre des religions, et Jean-Baptiste de Lassalle met en place la forme scolaire. Alors, la forme scolaire suppose un individu face à des élèves qui sont obligés d'être là et dans lequel on va mettre en scène cet enseignement qu'on appelle l'enseignement simultané. Cette forme est terriblement prégnante dans tout l'univers de l'histoire de la pédagogie au point qu'on ne le remet pas en question et qu'on considère que c'est normal que l'enseignement soit l'affaire d'un homme face à des élèves mis dans des classes. Les premières classes qu'on a vues se constituer, c'est sous Jean-Baptiste de Lassalle, c'est-à-dire on va regrouper les élèves par compétence et par âge. Avant, vous aviez des élèves qui allaient à des classes qu'on appelle multi-âge, qu'on retrouve d'ailleurs parfois dans des petits villages, dans des petits quartiers, dans lesquels, maintenir des enfants de tout âge dans la même classe parce qu'on a une classe ou deux. Il faut savoir que ce sont les systèmes pédagogiques les plus performants. Ce sont des écoles qui malheureusement sont en survivance pour des raisons économiques mais sur le plan pédagogique, c'est ce qui fonctionne le mieux. Aller dans n'importe quel village africain. Vous imaginez que les enfants se baladent par classe d'âge. Vous avez des groupes d'enfants. Tous les âges sont systématiquement représentés parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux avec des un peu plus âgés que nous, des un peu plus jeunes à qui on enseigne, des un peu plus âgés, de qui on apprend, des échanges multiples, ce qu'on a appelé et qui s'est mis très vite en place. Comme modèle concurrentiel, c'est l'enseignement mutuel. Et très vite, au moment où on a vu cet enseignement simultané, qui supposait l'enseignant, des bancs en autobus avec des classes, on a vu se mettre en scène l'enseignement mutuel, c'est-à-dire les élèves qui apprennent les uns aux autres. Comme le modèle choisi, il n'y avait pas 36 modèles à l'époque, c'était soit le modèle militaire, soit le modèle des monastères. On s'est retrouvé avec un modèle militaire qui permettait cet enseignement mutuel avec des garnisons, des lieutenants, etc. Mais force est de constater que ça marchait bien. Ça marchait même trop, trop bien, au point que ça a inquiété, évidemment, les religieux, qui se sont dit si les enseignants, les élèves sont capables de s'enseigner les uns aux autres. C'est très dangereux sur le plan de ce que nous, on veut faire, parce que le premier principe des pédagogies à l'époque de Jean-Baptiste Lassalle, ce n'est pas lui qui est en cause, c'est le modèle qu'il va promouvoir, ce n'est pas d'enseigner, c'est de prêcher. Et prêcher, ça se fait très, très bien face à des grands groupes avec une personne qui s'adresse à l'ensemble. Vous êtes sur le prétoire, vous vous adressez à l'ensemble au nom d'une vérité incontestable qui est la foi. Le modèle prioritaire, c'est celui-là. Alors, je ne suis pas en train de faire de l'anticléricalisme primaire, parce que l'école laïque va reprendre un peu bêtement, il faut bien le dire, ce modèle-là, le modèle de la conversion. Mais là où Saint-Jean-Baptiste de Lassalle cherchait à convertir des petits paysans en futurs chrétiens et si possible chrétiens catholiques, l'école laïque, un siècle plus tard, va chercher à convertir des petits ouvriers en parfaits citoyens. Regardez les valeurs de l'école dite républicaine, elles ressemblent très fort à celles qu'on voyait se mettre en scène pendant l'école Lassallienne, dans lequel on a tout ce qui va servir de germe à la pédagogie traditionnelle, pour le meilleur comme pour le pire. Évidemment, le premier statut qu'on va devoir déboulonner, c'est Jean-Baptiste de Lassalle. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est un livre, il faut le savoir, j'ai mis 15 ans à l'écrire, c'est sans doute le livre que j'ai écrit le plus ambitieux, parce que je me suis obligé à lire dans le texte chacun des pédagogues, y compris Montessori. Et là, c'est un petit exercice que je vous demanderai, on parlera de Montessori tout à l'heure. Lire Montessori dans le texte, dans ce qu'elle a écrit, c'est prendre une contre-leçon de pédagogie. Il faut dire qu'elle en a dit des choses complètement inexactes au nom d'un statut qui était celui d'une docteure en médecine qui affirmait les choses, qui affirmait une scientificité absolue dans ce qu'elle prétendait, mais qui n'était absolument pas une enseignante. Donc, c'est quelqu'un qui était dans... Il faut l'avoir lu dans le texte pour comprendre ses apports, apports décisifs. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est nul, Montessori, c'est essentiel, mais comprendre aussi les faiblesses de ce qu'elle propose. Même chose pour Jean-Baptiste de Lassalle. Le jeu est encore plus compliqué quand vous déboulonnez une statue et que derrière cette statue, vous avez un homme qui a été sanctifié. Parce que là, vous passez très vite pour quelqu'un qui remet en question la sainteté de la personne. Ce n'est pas l'objet du livre, mais quand même que ce n'est pas un personnage aussi lisse que ce qu'on attendait, que la discipline qui va d'emblée être le vrai problème de l'enseignement lorsque vous vous adressez à un collectif d'enfants, ce qui est important, c'est de faire taire l'ensemble pour pouvoir diffuser le savoir. Donc, la discipline va devenir ce qui est à l'origine des premières formations d'enseignants. Avant Jean-Baptiste de Lassalle, on ne forme pas les enseignants. Vous avez une compétence, vous êtes censé savoir la transmettre et comme ça se fait d'individu à individu il n'y a pas besoin d'être formé pour cela. Par contre, avec Jean-Baptiste de Lassalle, on va devoir mettre en scène des compétences dites pédagogiques, notamment ensuite faire taire les élèves. Et on se retrouve avec un modèle pédagogique qui s'appuie sur ce courant hérité de Platon. Souvenez-vous, la vérité existe, c'est la foi pour Jean-Baptiste de Lassalle et je dois la diffuser auprès de personnes qui sont considérées comme des incultes ou des ignars. On a derrière cette philosophie, le courant se développe avec Kant, Descartes, avec le rationalisme qui dit la raison existe et elle doit être diffusée. Je vous invite à lire le seul livre que Kant a écrit sur la pédagogie. Vous allez voir que la discipline, ce n'est pas une mince affaire pour lui. Il va vous expliquer comment il faut discipliner les enfants en leur faisant par exemple une phrase de Kant relativement peu connue mais il faut privilégier les lits durs aux lits mous parce que nos enfants doivent habituer leur corps à quelque chose de rigide et surtout éviter toute forme d'inconfort. Et vous avez cette idée très prégnante dans toute la pédagogie telle qu'elle est héritée par Kant que le but du jeu c'est de discipliner l'enfant pour le rendre capable de recevoir des connaissances. C'est ça le principe de la discipline telle qu'elle va s'imposer très très vite. Alors Jean-Baptiste de Lassalle va vous dire des choses par exemple du style vous pouvez frapper sur les enfants mais la main gauche pas la main droite ils ont besoin de leur main droite pour écrire donc acharnez-vous sur la main gauche. Jean-Baptiste c'est dans son texte je ne suis pas en train de broder autour de ce qu'il a dit c'est dit explicitement vous pouvez humilier les enfants tant que vous voulez c'est même très intéressant pour leur faire comprendre le sens de leur faute mais ne prenez pas de plaisir à humilier donc la seule limite c'est le plaisir que vous prendriez éventuellement à utiliser l'humiliation comme vecteur d'enseignement mais tout ça pour vous dire on est dans un moteur qui se met très très vite en marche qui doit rendre possible l'enseignement simultané qui se méfie très fort de l'enseignement mutuel parce qu'on se dit attention si les enfants s'enseignent les uns aux autres alors que les résultats étaient exceptionnels ça marchait beaucoup mieux que l'enseignement simultané et bien très vite on s'en est méfié en expliquant attention ils vont contourner la foi ils vont nous faire perdre notre pouvoir ça a été le même mécanisme qu'on a retrouvé aussi un peu plus tard quand l'enseignement simultané a commencé à se confronter en permanence à cet enseignement mutuel dans l'enseignement laïque c'est la même chose on s'est méfié de l'enseignement mutuel parce qu'il était susceptible de provoquer des séditions et donc des révolutions des révoltes parce que si les gens commencent à s'enseigner les uns aux autres on va perdre la maîtrise la place centrale de l'enseignant ça c'est quelque chose qui est hérité de l'enseignement traditionnel le respect du maître le respect des connaissances le respect de ce que le maître représente par rapport à ses connaissances c'est-à-dire le rôle exemplaire qu'il doit avoir ça c'est cet héritage qui va se maintenir au-delà donc de ce qu'on perçoit comme étant le souci de conversion de l'église je vous l'ai dit tout à l'heure l'école traditionnelle prenez Durkheim le sociologue qui en fait était pédagogue à la base en cas officiellement puisqu'il n'y avait pas de cours de sociologie à la Sorbonne il était professeur de pédagogie et il va vous dire dans le livre qu'il a écrit sur l'éducation il va vous écrire très précisément que c'est très bien d'hypnotiser les enfants au sens plein du terme c'est une méthode pédagogique très utile parce que ça vous permet de mettre dans leur tête tout ce que vous voulez sans qu'il y ait de distance critique ça ce sont les bases de cet enseignement alors évidemment quand je vous le dis comme ça vous allez me dire ce courant traditionnel il faut évidemment le saborder d'emblée c'est une vraie catastrophe ça crée des armées d'enfants serviles qui reçoivent un savoir qui leur est diffusé de manière autoritaire ce courant là a existé sur ses bases en termes d'objectifs pédagogiques mais s'est développé de façon tout à fait positive dès lors qu'on s'est posé la question de savoir comment cet enseignement simultané et vous allez voir émerger des pédagogues merveilleux derrière cela comme par exemple Philippe Mérieux qui sont des gens qui se disent attention le vrai question qu'on doit se poser en pédagogie c'est comment quelque chose qui est donné de manière simultanée à un ensemble va être reçu individuellement par chacun c'est à dire ce qu'on appelle la pédagogie différenciée qu'on a vu très très vite se mettre en mouvement notamment lorsque les psychologues ont commencé à mesurer ou tenter de mesurer l'intelligence vérifier notamment par Piaget que cette intelligence évoluait à la fois avec des stades ça on va le voir c'est quelque chose qui a parfois bloqué la réflexion mais aussi en tenant compte de parcours singuliers à partir de ces stades il n'y a plus de Piagetien pur maintenant tous les gens qui utilisent Piaget vous diront attention on ne monte pas les stades par un escalier rigide on prend des escaliers en colimaçon avec des sorties de route etc. les parcours sont singuliers et donc on va devoir s'adapter à ces différents parcours c'est là qu'on a vu apparaître toutes ces pédagogies tout à fait intéressantes qui sont les pédagogies de maîtrise pédagogie par objectif toutes ces pédagogies qui à un moment donné essayent d'expliquer que lorsque vous séquencez et que vous programmez un apprentissage ça on l'a vu de manière spectaculaire pendant cette période pandémique lorsque les parents ont été amenés à faire l'école dans certains cas lorsqu'on leur a expliqué ils se sont très vite rendus compte qu'ils allaient avec leurs enfants dans le mur très très vite parce qu'ils ne sont pas formés pour séquencer et programmer des apprentissages le rôle du parent c'est de faire des apprentissages avec son enfant de mettre en situation de faire des apprentissages implicites et donc on apprend de manière naturelle sans le dire sans programmer les enseignants c'est dans la pédagogie traditionnelle le point de force sont capables de programmer ces apprentissages c'est-à-dire de considérer qu'il y a des prérequis qui doivent nécessairement être acquis pour pouvoir s'engager dans un apprentissage ultérieur Benjamin Blum qui était un adepte de cette forme de pédagogie de maîtrise expliquait très très bien comment il peut arriver à 100% de résultats positifs si on est attentif à ce que les enfants ne détiennent pas 80% d'une acquisition avant de s'engager dans l'acquisition suivante mais 100% c'est d'ailleurs ce que l'enseignement numérique permet si on le réalise intelligemment ce qu'on appelle la Khan Academy qui permet de diffuser des savoirs sur une forme d'enseignement hybride bien pensé on vous dit attention tant que vous n'avez pas acquis complètement la compétence et on peut le répéter sous des formes multiples sous les formes des capsules qu'on va vous diffuser tant que vous n'avez pas acquis à 100% la compétence notamment pour l'enseignement scientifique et mathématique c'est évidemment quelque chose de terriblement utile on ne passe pas à la séquence suivante mais comme ce sont des capsules numériques qui sont mis à disposition des apprenants on n'a pas comme l'éprouvent beaucoup d'enfants dans l'enseignement traditionnel mais non numérique on n'a pas peur de poser 20 fois la question puisqu'on va simplement chaque fois qu'on pose une question nous renvoyer vers la capsule numérique qui nous l'explique voir plusieurs formes d'explications différentes si on est en difficulté avec une forme particulière voir ce qui est le plus efficace l'explication donnée ça c'est l'héritage de l'enseignement mutuel par un autre enfant qui vient d'acquérir cette compétence et qu'il expliquera mieux qu'un enseignant parce que sa voie d'acquisition est plus proche de celle de l'enfant qui va se mettre à apprendre donc quand il explique comment il a compris les choses il est plus efficace qu'un enseignant et c'est un effet terriblement pervers en pédagogie on appelle ça l'effet bachelard plus vous êtes doué dans un domaine moins vous êtes en mesure de l'enseigner pour la bonne et simple raison que vous ne comprenez pas que l'autre ne comprend pas les très forts en maths essayez d'éviter d'enseigner les mathématiques vous allez être contre-productif l'autre ne comprendrait pas pourquoi il ne comprend pas vous allez expliquer beaucoup trop vite alors que quelqu'un qui vient ce que Wittgoski appelle les zones proximales de développement c'est-à-dire quelqu'un qui vient de connaître de comprendre et de savoir analyser ce qu'il est en train d'apprendre une fois qu'on lui demande de l'enseigner d'une part chez lui il l'installe de manière très approfondie d'autre part il l'explique d'une façon très accessible pour celui qui va être amené à le comprendre et donc cet enseignement mutuel se mettait très très bien en place et on a vu des expériences désastreuses dans l'enseignement hybride et on a vu des expériences magnifiques sur ce courant traditionnel et ça montre bien d'ailleurs comment il peut être utilisé pour le meilleur pour faire quelque chose de très positif un enseignement hybride qui se base sur l'enseignement traditionnel tel qu'il est réalisé de façon optimale donc je vais vous expliquer c'est-à-dire les prérequis on s'assure de la compétence et puis on passe à une compétence ultérieure avec des apprentissages séquencés et programmés ça se fait très très bien sur un plan numérique parce que les enseignants sont libérés de la contrainte de devoir répéter en permanence ce qui n'a pas été compris lorsque vous le faites avec des petites capsules de 10 minutes et puis vous demandez aux élèves de revenir en classe ce qu'on appelle la pédagogie inversée et ils reviennent en classe pour vous poser des questions quand ils n'ont pas compris ou pour s'interroger les uns les autres quand ceux qui ont compris peuvent mettre leur compréhension à la disposition de ceux qui n'ont pas compris c'est évidemment très très performant ça c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée parce que le devoir est inversé par rapport à ce qu'on fait dans la pédagogie habituelle c'est-à-dire on vous donne la matière on dit aller faire des exercices chez vous là on dit chez vous vous prenez connaissance de la matière vous venez en classe mais on ne vient en classe que pour poser des questions et pour installer mutuellement les connaissances chez les uns et les autres et donc il faut par exemple bien qu'on ait pensé à tordre le cou à la configuration banc-autobus hérité de Jean-Baptiste de Lassalle puisqu'il n'est plus question de recevoir des connaissances de manière frontale mais d'interroger donc il vaut mieux des bancs en U ou de s'interroger les uns aux autres en îlot et donc c'est là qu'on voit effectivement on a vu très très vite les écoles qui s'adaptaient très bien celles-là étaient capables de reconfigurer leur aménagement didactique et vous aviez des classes qui ressemblaient à ce qu'on fait dans l'enseignement de pédagogie inversée lorsque je voyais les bancs maintenus en banc-autobus et que je voyais ce que j'ai vu de pire c'est-à-dire des enseignants qui renvoyaient des cours ex-cathédra de enseignement hybride 50% de temps à l'école 50% à la maison donc 3 heures de vidéo mais c'est insoutenable et complètement contre-productif sur le plan pédagogique et le présentiel quand il n'avait pas changé de qualité c'était pas la pédagogie inversée c'était une hybridation mal accompagnée qui la donnait de très mauvais résultats mais l'hybridation bien pensée en tenant compte du fait qu'elle doit s'associer au mécanisme qu'on a découvert dans la pédagogie différenciée dans la pédagogie par objectif et dans la pédagogie de maîtrise qui sont les trois courants les plus nouveaux de la pédagogie traditionnelle ces trois courants ayant été assaisonnés par la neuropédagogie la neuropédagogie va démontrer plusieurs choses essentielles d'abord un que les apprentissages doivent toujours se réaliser de manière active alors quand je dis ça vous me dites ah ben voilà donc Montessori avait raison donc c'est la pédagogie active pas du tout on ne vous parle pas d'activité motrice on ne peut pas d'activité cognitive en neuropédagogie votre cerveau doit être actif vous pouvez le faire en étant assis si je vous montre un problème et que je vous demande d'essayer de le résoudre par vous-même pi égale 3,14 si vous l'avez appris comme moi vous arrêtez à 3,14 parce que généralement votre mémoire ne vous permet pas de voir toutes les poussières qu'il y a derrière par contre ceux qui l'ont appris sous forme de pédagogie active et notamment les pédagogies actives coopératives c'est-à-dire comme je l'ai vu faire dans beaucoup d'écoles où on vous dit on vous donne un cercle on vous donne un mètre ruban on vous montre le rayon etc et on vous demande de voir à quoi correspond ce fameux pi en chipotant avec le cercle c'est de la pédagogie active très clairement mais vous êtes resté assis et donc la pédagogie active peut être assise ça c'est une découverte de la neuropédagogie qui permet par l'imagerie cérébrale de vérifier ce que fait un cerveau quand il s'approprie une connaissance là vous avez tout ce qu'Olivier Houdet qui est un néo-piagétien c'est-à-dire quelqu'un qui a mis Piaget au goût du jour en vérifiant par exemple ce que l'impulsivité cérébrale peut faire comme dégâts dans le cerveau d'un enfant quand on lui demande bêtement comme on le fait très souvent en tant que parent on lui demande de penser vite donne vite les réponses les enfants qui sont programmés pour penser vite sont aussi programmés pour penser mal parce que il y a deux circuits dans notre cerveau en gros qui sont susceptibles d'être stimulés quand ils sont face à quelque chose à comprendre face à une difficulté face à un problème il y a le circuit rapide c'est l'intuition c'est ce qui l'impulsion c'est ce qui vous fait donner des réponses généralement sous forme de stéréotypes sous forme de prêt-à-penser et il y a l'autre ce circuit plus lent qui vous fait chercher qui vous fait passer par des méandres mais qui impose de prendre du temps alors je pourrais poser la question à Cristiano 3 x 4 il va me dire 12 très très vite parce que petit il a très bien appris ses tables de multiplication et que comme tous les enfants il les a appris par cœur il n'a pas le choix c'était la pédagogie traditionnelle il pouvait faire toutes les pédagogies du monde les tables de multiplication si chaque fois que je pose une question du style 3 x 4 il faut commencer à vraiment faire le calcul vous allez très vite tomber dans la surcharge cérébrale et donc la pédagogie c'est aussi une des forces de la neuropédagogie c'est qu'elle vous dit si certaines connaissances ne se transforment pas en automatismes cérébraux et bien vous aurez constamment une tendance à faire au moins des fautes de distraction parce que votre surcharge cognitive sera intense systématiquement et vous n'arriverez pas à résoudre des problèmes du complexe qui supposent effectivement de pouvoir répondre à une multiplication de manière instantanée c'est à ça que servent les exercices dans l'école pouvez multiplier l'attraction que parfois on essaye de donner et quand on parlera des pédagogies actives il faut se méfier effectivement parce que c'est un produit commercial votre enfant n'aura que du plaisir dans l'école ce sera qu'une source d'apprentissage qui vont favoriser son épanouissement et il ne va jamais devoir apprendre des choses par coeur et bien on est en train de vous dire on renonce aux automatismes cérébraux si vous renoncez aux automatismes cérébraux votre enfant c'est pour ça d'ailleurs que les pédagogies actives pure et dure ont eu du mal en restant pure et dure à dépasser le stade des maternelles voire des toutes premières années de primaire et qu'on le voit très peu en secondaire parce que si vous n'avez pas d'automatismes cérébraux si vous devez chaque fois refaire toutes les opérations ça ne fonctionnera pas donc c'est aussi quelque chose qui est important c'est-à-dire premier apprentissage de la neuropédagogie toutes les formes de pédagogie gagnent à être actives c'est-à-dire à mettre l'enfant l'adolescent ou l'adulte puisque ce sont les mêmes formes pédagogiques en situation de réfléchir par lui-même de manipuler ça c'est la pédagogie active mais aussi de réfléchir par lui-même en étant assis et donc le facteur activité est important le deuxième élément c'est qu'il faut des automatismes cérébraux et vous ne pouvez pas systématiquement demander à l'enfant de refaire tout le chemin d'appropriation des connaissances un certain nombre une fois que vos connaissances sont acquises celles qui sont en voie d'acquisition doivent gagner la même fluidité c'est ça et c'est vrai pour une langue si vous apprenez une langue j'entendais tout à l'heure que vous avez effectivement un rôle particulier dans l'apprentissage des langues quand on met en place une école à vocation européenne inévitablement dans les langues vous devez produire des automatismes cérébraux c'est pour ça que l'immersion qui est une façon douce de vous inciter à faire des exercices linguistiques usuels quotidiens va permettre d'installer les automatismes cérébraux si vous êtes constamment en train de traduire et de remettre en forme vous n'y arriverez pas pour pouvoir dire acquisition c'est fait envoi d'acquisition exercice ce que je ne comprends pas je me donne les moyens de me le faire réexpliquer d'une autre façon et si possible par quelqu'un qui n'est pas trop loin des compétences que je manifeste c'est-à-dire ce qu'on appelle ces zones proximales de développement c'est terriblement important il faut toujours quand on explique à un enfant ou à un adolescent y compris à un adulte mais chez un enfant c'est particulièrement vrai pouvoir atteindre cette zone proximale de développement qui est juste au-dessus de ce qu'il vient de comprendre c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il ne comprend pas mais ce n'est pas trop éloigné de ce qu'il vient de comprendre c'est pour ça qu'un enfant explique beaucoup mieux à un autre enfant qu'un adulte ne pourra jamais le faire mais que si vous laissez faire le mécanisme naturellement ça se produira mal parce que l'enfant n'est pas mobilisé et motivé à l'idée d'apprendre à un autre il ne l'est que s'il est regardé par un adulte en train de le faire c'est pour ça que le tutorat ou l'idée de mettre en place cet enseignement mutuel ça suppose des enseignants qui savent ce qu'ils font n'essayez pas de nouveau de jouer à l'enseignant quand vous êtes parent les enseignants apprennent ces techniques là ils apprennent comment on met les enfants en situation d'enseignement mutuel comment on fait en sorte si vous êtes parent par exemple petit truc si vous devez mettre un enfant en situation d'enseignement mutuel c'est très simple votre enfant ne comprend pas des éléments en mathématiques vous allez faire appel à son cousin qui est un tout petit peu plus compétent que lui qui en tout cas a compris et bien si vous demandez à son cousin de lui expliquer payez ce cousin pas seulement par votre parfaite considération mobilisez-le c'est-à-dire jouer sur un centre d'intérêt et vous lui dites par exemple voilà tu auras une récompense non pas en fonction du temps que tu passes à lui expliquer les choses mais quand il aura compris c'est toi que je récompense vous allez voir c'est comme ça qu'on fonctionne dans l'enseignement mutuel la personne qui doit être motivée et mobilisée c'est pas celui qui est en situation d'apprendre c'est celui qui est en situation d'enseigner c'est pour ça d'ailleurs que dans les pédagogies on a besoin d'enseignants motivés ce ne sont pas les enfants qui sont motivés les enfants ils sont mobilisables et mobilisés éventuellement en fonction de leur centre d'intérêt mais celui qui peut faire avancer l'autre c'est l'enseignant c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont besoin d'un statut qu'ils ont ils ont la réputation de se plaindre en permanence pour réclamer des augmentations des statuts etc c'est parce que c'est consubstantiel à leur fonction s'ils ne sont pas reconnus de manière positive dans leur statut s'ils ne sont pas renforcés donc motivés pour le faire et bien vous avez un enseignement de faible qualité si vous voulez un enseignement de bonne qualité avec des enseignants motivés il ne faut pas se préoccuper de motiver les élèves il faut se préoccuper de maintenir la motivation des enseignants c'est valable certainement pour les écoles européennes que je ne connais pas comme c'est valable pour toutes les écoles à partir du moment où la motivation est devenue un moteur c'est essentiellement celle de l'enseignant et la neuropédagogie va nous donner un autre enseignement fondamental c'est celui de l'apprentissage par l'erreur un enfant qui se trompe est un enfant qui apprend alors évidemment que ça doit inviter tous les parents à revoir autrement les évaluations pas comme une fiche de paye qu'on va réclamer tous les mois pour son enfant je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux vous avez des tas de parents super sympas peut-être mais qui publie actuellement les résultats de leurs enfants parce qu'ils sont contents parce que leur enfant a réussi le CEB parce que leur enfant a réussi ceci la question n'est pas là c'est comme si on allait tous afficher nos fils de salaire ça n'a pas beaucoup de sens l'enfant n'a pas à être fier de faire des points et moi je me tracasse beaucoup quand je vois ça pour les enfants qui ont plus de difficultés sans doute qui commettent des erreurs et qui doivent s'autoriser à continuer à en commettre ce qui est important c'est d'analyser ces erreurs de se donner les moyens de comprendre pourquoi on commet des erreurs et quel est le chemin qu'on prend ce qui est important pour un parent actuellement ce n'est pas de demander combien de points à mon enfant c'est de demander est-ce que je peux récupérer éventuellement ces feuilles ou vous le voir en tant qu'enseignant avec lui pour qu'il puisse comprendre avec vous ce qu'il fait quand il fait une erreur parce que l'erreur ne vient pas par hasard et si vous analysez votre erreur vous êtes en train d'apprendre les enfants capables d'analyser leurs erreurs c'est exactement comme ça que l'aviation est devenue ce système ultra performant qu'on connaît il se base uniquement sur deux éléments la ténacité c'est-à-dire que personne dans l'aviation y compris les pionniers de l'aviation qui étaient quand même très mal partis n'a dit un jour on volera jamais ils sont convaincus qu'un jour on volerait comme nous l'avons tous fait d'ailleurs puisque tous ceux qui sont ici autour de cette table virtuelle en principe on sait tous marcher est-ce que l'un d'entre nous a décidé un jour que la marche c'était pas pour lui pour le simple fait qui tombait souvent on a tous commencé par des chutes nos premiers pas n'étaient pas brillants ni pour les uns ni pour les autres mais personne d'entre nous n'en a déduit décidément c'est pas pour moi je tombe trop souvent il vaut mieux que je renonce à marcher et bien ça doit être la même chose pour toute acquisition de connaissances un enfant qui réussit en pédagogie traditionnelle c'est un enfant qui préserve son plaisir d'apprendre qui se donne l'autorisation de faire des erreurs de chuter mais qui apprend à se tromper mais toujours en se trompant mieux c'est la ténacité qui a donné naissance à l'entreprise la plus performante sans doute actuellement qu'on appelle l'aviation l'autre élément c'est la capacité et la tendance à systématiquement analyser ses erreurs vous n'avez pas en aviation un seul incident un seul accident dont on fait l'économie de la cause on va systématiquement analyser la boîte noire pour voir qu'est-ce qui s'est passé et c'est ce qui permet à cette entreprise de devenir performante en enseignement la boîte noire c'est la tête de nos enfants qu'est-ce qui s'est passé par leur tête pour qu'ils donnent des réponses qui sont logiques de leur point de vue on ne donne jamais une réponse pour rien on la donne parce que ça correspond à une logique qui est celle d'un apprentissage qu'on a soi-même mal réalisé et qui est mal séquencé si on appuie dessus d'autres compétences et bien vous êtes en train de bâtir sur des pilotis c'est pour ça que ce qu'on appelle alors évidemment qu'on a parfois très mal compris quand on vous dit il faut de la bienveillance dans l'éducation tout le monde réussit cette année école des fans très bien j'ai aucun souci du moment que le système est conscient de ce qu'il est en train de faire c'est-à-dire que tout le monde va baisser d'un cran le niveau des prérequis là il n'y a aucun souci si par contre on fait comme si de rien n'était et on se dit on a laissé passer mais on continue comme avant ceux qui ont mis en place des pilotis vont s'effondrer très très vite s'il n'y a pas ce qu'on appelle et ce qui est aussi une acquisition de la pédagogie traditionnelle des remédiations ciblées c'est-à-dire des systèmes qui vont permettre de dire c'est là qu'on doit pouvoir agir pour remettre en place des prérequis solides quand un enfant vient et vous dit je ne comprends rien à la chimie je ne comprends rien en physique ne le laissez pas dire là il va se perdre parce qu'il est perdu dans l'identification de ce qu'il sait de ce qu'il ne sait pas et de ce qui est encore flottant chez lui préparer sa remédiation qu'est-ce que tu connais sur lequel on ne reviendra pas donner des exercices par rapport à ce que vous connaissez c'est perdre votre temps et le temps de l'enfant les connaissances en voie d'acquisition tu vas t'exercer parce que ça doit devenir des automatismes stérébraux et pour ça il faut oublier une hérésie pédagogique c'est d'avoir l'impression qu'il y a parfois des fautes de distraction aucune faute n'est jamais uniquement de distraction je l'ai montré tout à l'heure à Cristiano le fait de connaître ces tables de multiplication va lui permettre de faire un problème complexe sans flancher parce que les tables de multiplication il n'aura pas mis d'énergie cognitive dedans et donc il sera capable de mettre son cerveau à disposition des mécanismes cérébraux qui doivent être activés pour réaliser le problème si vous avez trop peu d'acquis et que vous devez tout reconstruire vous aurez une surcharge mentale qui fait que vous ferez une faute de distraction et donc dès qu'il y a des fautes de distraction là exercice et surtout ce que tu ne comprends pas on te donne les moyens de te le réexpliquer sans paniquer ce n'est pas du tout un enfant qui revient avec un 2 sur 10 en maths dans une pédagogie traditionnelle bien pensée c'est un enfant qui a 20% d'acquisition qui gagnerait à être identifié prenez le temps de les identifier les compétences flottantes vous les identifiez aussi en disant tiens là il faut te réexercer et ceux qui ne comprennent pas on le sépare de façon à se donner les moyens de lui réexpliquer là donnez des exercices pour un enfant qui ne comprend pas vous perdez votre temps son temps et vous produisez du découragement et donc c'est cette armoire là qui est indispensable dans la pédagogie traditionnelle de mettre à disposition des parents des enfants et des enseignants et là vous faites une pédagogie traditionnelle de très bonne qualité et l'éclairage de la neuropédagogie vous permet de dire pourquoi c'est utile d'avoir cette forme pédagogique là alors ça c'est le premier courant il est encore amené à évoluer il est même amené à s'accélérer parce que il y a eu ce qui s'est produit avec la pandémie c'est à dire une forme non pas de révolution il ne faut surtout pas exagérer mais une forme d'évolution en accéléré dont il faut maintenant analyser les résultats parce que ce qui se produit brutalement produit des dégâts il faut éviter effectivement maintenant de continuer avec la même accélération à produire des dégâts en disant tiens le numérique c'est génial c'est la révolution maintenant tout au numérique mais il faut éviter aussi ce que j'entends parfois ah non le numérique c'est une catastrophe vous savez les enfants n'ont pas aimé ça le présentiel et sans analyse on rejette l'écran l'écran va avoir une place elle n'aura pas toute la place et il va falloir l'analyser en fonction des acquisitions et des données de la pédagogie traditionnelle et là on aura des écrans qui prennent une place mais pas toute la place dire je suis contre les écrans c'est tout aussi idiot que de dire il y a 50 ans je suis contre les cartables ça n'a pas de sens on est dans quelque chose qui est un support à des formes pédagogiques et qui s'adapte très très bien aux pédagogies dites traditionnelles on va maintenant voyager un peu dans le deuxième courant celui des pédagogies actives comme on remonte à la source là on ne va plus retrouver Platon on va retrouver un de ses collègues Aristote entre parenthèses Platon et Aristote sont des philosophes mais ce sont aussi des pédagogues l'un avait fait l'académie l'autre le lycée et vous avez Épicure qui va lui mettre en scène le jardin alors quand j'entends par exemple tiens les pédagogies du dehors partir en balade partir promener aller sous un arbre mais évidemment ça avait été inventé à la base Épicure les jardins d'Épicure c'est et il considérait que c'était l'endroit le plus acceptable le plus profitable pour enseigner et il a raison parce que la nature produit de l'attention de l'attention que vous pouvez parfois modifier en moment de concentration si vous vous promenez dans la nature vous allez être attentif parce que la nature suscite l'attention et de temps en temps on va vous dire écoute un oiseau qui chante et on est en train de vous apprendre à vous concentrer à l'intérieur d'une attention flottante c'est ce qu'un enseignant sait très bien faire c'est ce que les parents peinent à réaliser notamment quand on leur a dit de faire l'école à la maison ils ont demandé une concentration de 3 heures de leurs enfants et puis ils ont dit mais mon enfant n'arrive pas à se concentrer mais évidemment la concentration c'est quelques minutes par heure ou maximum 10-15 minutes par heure vous n'irez pas au-delà vous pouvez soit fractionner ces 10 minutes soit demander un bloc de 10 minutes complet mais vous n'irez pas au-delà c'est pas possible le cerveau humain n'est pas fait pour ça il est fait pour être attentif et donc les classes balades les classes du dehors tout ça ça vient de l'origine de la pédagogie c'est-à-dire de ce bain philosophique dans lequel elle s'est immergée dans un premier temps avec l'académie et le lycée de Platon et d'Aristote Platon et Aristote ne sont pas des philosophes qui s'opposent l'un à l'autre dans ce qu'ils posent comme étant le savoir c'est-à-dire quelque chose qui existe et qui ne peut être acquis que par les dieux ou pour les dieux simplement dans les méthodes d'acquisition là on va voir une divergence entre l'un et l'autre Platon suppose que le savoir se transmet même s'il se transmet et si vous relisez le banquet Platon par exemple vous explique très clairement que si quelqu'un se couche à côté de quelqu'un d'autre le savoir ne va pas passer comme un fluide et donc il faut quand même dans cet acte de transmission un minimum de qualité qui sont les qualités d'un pédagogue Aristote lui fait un pas supplémentaire il dit attention le savoir ça se construit ça s'acquiert avec une revalorisation qu'on va voir se mettre en jeu très très vite qui est celle du monde sensible c'est-à-dire toucher les choses c'est-à-dire manipuler c'est-à-dire acquérir un savoir à travers un monde qui n'est pas rejeté qui est celui du monde sensible si vous prenez Aristote et Platon vous avez l'origine d'une pensée idéale et l'autre une pensée sensible capable de se construire les pédagogies actives évidemment vont émerger derrière ce courant-là après un passage par des philosophes comme Kant et Descartes avaient installé le système platonicien vous aurez Rousseau par exemple qui en pédagogie est considéré comme ayant écrit l'équivalent de la Bible l'Émile de Rousseau là aussi avant d'en parler je suggère quand même toujours de le lire vous allez voir que la Bible a quand même des ratés tous ceux qui me citent l'Émile comme étant un livre merveilleux de pédagogie il est essentiel parce qu'il centre l'idée sur le fait que l'enfant devient le personnage central de l'enseignement et de l'éducation ça c'est important mais vous avez quand même des choses atroces retirez déjà les 100 dernières pages sans le moindre scrupule il passe 100 pages à vous expliquer que l'enseignement des filles n'est utile que pour servir les garçons et je vous assure que ces 100 pages sur ce thème-là uniquement et que c'est complètement inutile de faire en sorte qu'une fille pense pour autre chose que pour servir l'homme dont elle sera l'esclave c'est dit texto par Rousseau alors il ne faut pas vous imaginer on va dire c'est daté même à l'époque de Rousseau il était considéré comme ayant une pensée extrême sur ce plan-là et donc dire mais comme de vrai pour tous les pédagogues Rousseau c'est un génie absolu et il faut se conformer absolument à ce qu'il fait alors évidemment aussi ce qu'il faut toujours comprendre quand on a affaire à des pédagogues c'est que ce sont généralement et j'en fais partie aussi de grands donneurs de leçons qui ne gagnent pas toujours à être vus dans ce qu'ils font plutôt que dans ce qu'ils disent Rousseau a fait placer tous ses enfants il ne supportait pas de les éduquer lui-même et il les a placés et être enseignant pour lui c'était la pire des choses possibles c'est donc une pédagogie terriblement théorique qui suppose que si vous laissez croître tout va bien se passer et on est clairement dans ce mécanisme qui laisse entendre eh bien qu'on peut laisser croître sauf que si vous relisez de nouveau Rousseau dans le texte vous allez voir que par rapport à la discipline il n'est pas loin de Kant et d'ailleurs Kant et Rousseau ne sont pas opposés à un des bouquins de chevet de Kant c'était Rousseau précisément et sur la discipline ils ont une idée très similaire si votre enfant désobéit casse une vitre surtout ne réparez pas la vitre faites en sorte qu'il vive dans le froid et ajoutez-y du noir c'est-à-dire effectivement il risque la pneumonie et les cauchemars mais selon Rousseau ce n'est pas grave du tout ça va lui permettre d'apprendre à ne plus casser vos vitres et c'est ça aussi Rousseau donc faire de cet homme effectivement quelqu'un qui va produire un système philosophique qui laisse entendre comme vont le faire d'ailleurs la philosophie anglophone de l'époque John Locke etc. c'est-à-dire un savoir qui se construit par appropriation des connaissances en relation directe avec le monde sensible là on est clairement dans des apports philosophiques essentiels et qui vont être convertis en leçon pédagogique fondamentale celui d'un savoir qui s'acquiert par manipulation du monde sensible pour voir comment les pédagogies gagnent à être réfléchies mais pas à être appliquées au sens plein du terme c'est-à-dire de manière complète et sans nuance un des grands pédagogues qui est très souvent cité mais heureusement très peu lu ou malheureusement très peu lu parce que s'il était plus lu il serait sans doute beaucoup moins cité c'est Pestalozzi on va beaucoup vous parler de Pestalozzi comme étant le socle de la pédagogie active on se réfère énormément à lui c'est un grand pédagogue très grand pédagogue incontestablement parce que c'est grâce à lui qu'on va mettre en place un système qui permet de prôner l'éducabilité de chaque enfant pour lui tous les enfants sont éducables donc l'enseignement par exemple inclusif puise beaucoup à l'héritage de Pestalozzi non pas en tant que théoricien parce que si vous lisez ses livres vous allez parfois tomber aussi sur votre chaise et surtout ne faites pas l'économie de lire son courrier c'est dans le courrier d'un pédagogue qu'on voit ses doutes lorsqu'il vous explique dans ses livres que les cinq écoles qu'il a mis en scène c'était génial et que vous constatez dans ses courriers qu'il a fermé les cinq parce qu'aucune n'a survécu parce que forcément un système trop pur et ce que Pestalozzi voulait faire il était en admiration béate devant Rousseau et il a dit moi je vais faire du Rousseau appliqué dans mes écoles et avec mon enfant qu'il avait appelé prénommé Jean-Jacques alors qu'en réalité il s'appelait Gaspard et il a voulu en faire effectivement un modèle absolu pour démontrer que les formes pédagogiques mises en scène par Rousseau étaient les bonnes il a rendu son fils complètement fou c'est un échec pédagogique absolu avec un enfant alors il y a un petit passage très très drôle enfin drôle je ne sais pas s'il est drôle mais en tout cas pour tous les chercheurs en pédagogie il gagne à être médité dans un de ses courriers Pestalozzi écrit un de ses amis je dois avouer que mon système pédagogique ne marche pas et n'a pas le succès que j'avais escompté parce que Jean-Jacques ne sait toujours pas lire et il a 12 ans et il ne sait toujours pas lire le moindre mot et un grand doute c'était sans compter sur la femme de Pestalozzi la femme de Pestalozzi qui avait très peur de son mari visiblement s'est dit ça ne marche pas le truc de mon mari je vais enseigner à Gaspard parce qu'elle continue à l'appeler Gaspard je vais lui enseigner lui apprendre à lire et elle l'a fait en stummeling comme on dit en Belgique c'est-à-dire sans rien dire sur le côté et Gaspard a fait quelques petits progrès jamais Pestalozzi n'a été au courant de ce que sa femme faisait on appelle ça un biais méthodologique en recherche et quand vous lisez Pestalozzi miracle et miracle c'est le mot que vous allez retrouver autant chez Montessori que chez Céline Alvarez ce sont des personnes qui font beaucoup appel au miracle pour expliquer que ce qu'il marche fonctionne ce n'est pas très scientifique le miracle par nature vous avez des espèces de miracles et Pestalozzi crie au miracle évidemment quand on lit les deux courriers de manière concomitante on comprend très vite que le miracle avait quand même une raison bien précise c'était l'intervention biaisée de l'épouse de Pestalozzi et surtout elle a renoncé parce que les résultats étaient trop insignifiants et de nouveau il s'est effondré en terminant en perclus de troubles mentaux et en finissant une carrière complètement fou d'élèves tout à fait déscolarisés tout ça pour vous dire pas que Pestalozzi est un mauvais pédagogue mais pour vous dire simplement qu'une idée trop pure auquel on tient de manière radicale de manière exclusive et parfois de manière simpliste elle va en pédagogie systématiquement dans le mur et Pestalozzi est un très grand pédagogue par les apports qu'il a réalisés en prenant l'éducabilité de l'enfant prenons l'exemple sur lequel d'ailleurs Montessori va s'appuyer et pour vous démontrer à quel point le souci scientifique de Montessori gagne à être entouré de très grands guillemets les deux maîtres à penser de Montessori qui avait un défaut elle avait des qualités énormes je ne suis pas en train de vous faire un brûlot contre Montessori loin de là et la pédagogie montessorienne est une pédagogie de très grande qualité mais Montessori est un personnage qui ne citait personne d'autre qu'elle-même vous prenez tous ses livres alors même qu'il y a un tas de pédagogues super intéressants Ferrière De Crowley Claparede Freinet Cousinet tous ces gens qui ont mis en scène cette pédagogie qu'on appelle nouvelle à tort qui est une pédagogie active un nouveau courant à l'époque dans les années 40-50 mais une pédagogie active elle ne les cite jamais elle cite elle comme étant la seule personne qui a mis en scène les deux seules personnes qu'elle cite qui a mis en scène l'activité de l'enfant comme étant un moteur d'apprentissage les deux seules personnes qu'elle cite c'est Itard et Seguin Seguin qui était effectivement qui a écrit un seul livre sur ce qu'il appelle les débiles mais à l'époque on les appelait comme ça et sur l'environnement qu'on doit mettre mais c'est aussi un médecin donc elle ne cite que deux médecins et Itard vous connaissez l'enfant sauvage d'Aveyron et si vous lisez Montessori vous allez trouver une affirmation qui dit que Itard a obtenu des résultats prodigieux au point que l'enfant sauvage Victor avait fini par parler un français châtier si vous connaissez la vraie histoire d'Itard et de Victor c'est un gros foirage pédagogique et Itard ne s'en cache pas cet enfant a à peine énoncé des brodigmes en fin de de cycle éducatif il n'a rien obtenu il n'empêche c'est appuyé par Montessori comme étant quelque chose d'avéré et des années plus tard Céline Alvarez reprend la même chose en le signalant de la même façon et donc là on se dit attention attention dans ce qui est vendu en termes de merchandising c'est-à-dire ce qui est vendu comme étant une valeur pédagogique ajoutée et donc susceptible d'être payante est dangereuse sur ce plan-là les pédagogies actives je serai le dernier à vous dire qu'elles n'ont pas eu un impact essentiel sur le développement de la pédagogie ce courant qui a dit attention il faut contrebalancer l'effet produit par une pédagogie traditionnelle qui met tout sur la pensée formatée qui doit être transmise à l'élève l'activité de l'enfant est essentielle bien sûr et des gens comme Cousinet ont été beaucoup plus loin selon moi que Montessori quand on les lit dans le texte mais Cousinet comme De Croly par exemple qui lui disait attention ce qui est important c'est de trouver le moteur pour rendre l'enfant actif si vous prenez Montessori le moteur c'est le souffle divin s'il ne souffle pas dans votre enfant tant pis il faudra le normaliser disait-elle c'est ça la réponse de Montessori il faut comprendre ça vous avez un souffle divin qui souffle qui ne souffle pas et s'il ne souffle pas il faut trouver d'autres techniques et le normaliser par le travail on est quand même à une époque où Mussolini laissait aussi passer le même type d'idée il faut quand même le savoir aussi c'est que c'était compatible avec les idées de Mussolini c'est pour ça qu'il s'est jeté sur Montessori de cette manière-là Montessori n'est pas du tout mussolinienne elle s'en est d'ailleurs écartée en s'exilant avec une forme de neutralité qu'elle a toujours revendiquée je ne suis ni pour ni contre ce n'est pas mon problème moi mon problème c'est l'éducation des enfants mais Mussolini lui avait pointé en disant attention les enseignants comme étant des guides c'est très bien ça les enseignants des écoles Montessori avaient le costume fasciste à l'époque parce que c'était compatible avec cette idée de guide le souffle divin qui souffle qui ne souffle pas et s'il ne souffle pas on va vous normaliser par le travail et finira par souffler d'une manière ou d'une autre tout ça ce sont à mon avis des moteurs moins intéressants que ceux qui à la même époque étaient déterminés par exemple par quelqu'un comme De Crowley beaucoup plus modeste qui lui n'a strictement rien écrit quelques petits articles mais qui a été beaucoup actif et qui était enseignant lui-même tout en étant médecin dans l'enseignement spécialisé qui a dit ce qui est important c'est d'utiliser comme moteur les centres d'intérêt de l'enfant on se préoccupe de ce qui intéresse l'enfant et ça va se permettre de le mettre en activité dans les stratégies dont on a évoqué tout à l'heure notamment en introduction en disant quand ça ne va pas avec nos enfants qu'est-ce qu'on doit faire quand ça ne va pas dans la pédagogie traditionnelle avec nos enfants ce qui est important de faire c'est de se mettre par exemple à la recherche de leur centre d'intérêt pour réactiver des moteurs qui sont des moteurs qui vont rendre l'enfant actif et ne pas disqualifier les centres d'intérêt qu'il peut avoir au nom de ceux qui ont été mis en scène à l'école ça c'est du De Crowley bien pensé c'est-à-dire ce moteur qui se met en route Freinet aussi va utiliser d'autres moteurs qui est le plaisir d'apprendre ou de découvrir avec et c'est ça la différence essentielle qu'on peut faire entre Freinet et Montessori c'est que Freinet qui est un enseignant lui-même va diffuser des techniques pas des méthodes Montessori c'est une méthode et vous faites du Montessori ou vous faites autre chose mais c'est très difficile si vous écoutez des personnes qui sont convaincues que le Montessori et qui ont fait une statue à Montessori en disant la pédagogie Montessori c'est la pédagogie et en dehors d'elle on est dans l'erreur là vous aurez beaucoup de mal à la rendre compatible avec d'autres formes éducatives par contre Freinet vous dira moi tout est bon au moment où vous prenez des techniques comme par exemple le tâtonnement expérimental apprendre en tâtonnant apprendre par essai-erreur apprendre par soi-même ça ce sont des techniques pédagogiques qui sont liées à ce que Freinet concevait comme étant le moteur de l'apprentissage c'est-à-dire le plaisir d'apprendre l'envie d'apprendre le désir d'apprendre et cette autorisation qu'on se donne à ne pas réaliser les connaissances de manière rapide moi ce qui me plaît beaucoup dans le tâtonnement expérimental à la Freinet c'est qu'on laisse le temps à l'enfant de manipuler et on a aussi chez Freinet une plus grande place notamment à l'imaginaire des enfants au fait de raconter des choses chez Montessori il n'est pas question d'utiliser un jeu c'est pour ça d'ailleurs que ces jouets qu'on vous achète les jeux Montessori en faisant gonfler évidemment les prix mais sont surtout intéressants par leur mode d'emploi il faut bien comprendre que chez Montessori il n'est pas question de pervertir un jouet de la fonction pédagogique qui lui a été assignée par les adultes exemple pour l'illustrer si vous avez des petits animaux ne faites pas parler les animaux entre eux les animaux dans une classe Montessori c'est fait pour classer c'est très bien comme ça mais on ne détourne pas d'ailleurs Montessori considère que raconter des histoires aux enfants c'est une ineptie on ne doit leur raconter que des choses qui sont vraies on ne stimule pas l'imaginaire sur ce plan là Freinet est aux antipodes mais il y avait aussi des fonctions différentes notamment dans les fonctions je vais dire de normalisation de l'enfant dans les relations école-famille Montessori avait une fonction sélective avant de rentrer dans ces écoles il fallait montrer patte blanche au sens plein du terme c'est-à-dire que les enfants devaient monter si leurs mains étaient bien propres etc. il faut comprendre aussi l'origine des écoles montessoriennes parce que lorsqu'on vous présente l'histoire on vous dit c'était les casas des bambinis c'était des écoles pour pauvres oui mais dans une politique de gentrification de Rome dans lequel on voulait simplement transformer ces quartiers en quartiers dans lequel ce qui était perçu comme de la racaille ne se développait pas donc il y avait quelque chose qui était dans la normalisation Freinet lui il n'était pas comme Montessori soucieux d'implication religieuse c'était un communiste au sens plein du terme ce qu'il voulait effectivement c'est créer des petits révolutionnaires il était ouvert dans ses écoles à tous les enfants et notamment aux enfants pauvres et une de ses phrases d'ailleurs sortant d'une des conférences de Montessori dans laquelle évidemment elle n'avait cité personne Freinet le déplore plus souvent qu'à son tour mais la phrase de Freinet c'est qu'est-ce qu'elle ferait de nos petits exsutes parce qu'effectivement cette pédagogie-là et regarder son développement elle a tous ceux qui en sont les détracteurs pointe du doigt en disant elle a quelque chose qui est de l'ordre effectivement de l'élitisme et d'ailleurs dans les arguments de vente et je parle clairement d'arguments de vente on vous dira Jeff Bezos on vous dira Bill Gates tous ces personnes-là sont rentrés dans des pédagogies actives Montessori donc Montessori va transformer vos enfants en futurs petits Bill Gates là méfiez-vous on n'est pas là-dedans Montessori est très intéressante deux acquisitions qu'on lui doit très très clairement le niveau d'acquisition le fait de mettre un mobilier à taille d'enfant ça on le doit à Montessori on doit qu'il n'y ait plus d'estrade à freiner freiner à bousiller l'estrade en disant l'enseignant doit être au milieu de sa classe on doit à Montessori cette idée qu'un enfant n'a pas à utiliser un mobilier qui a été conçu pour des adultes il faut nécessairement un mobilier mis à hauteur d'enfant et tout le matériel par exemple Montessori est a priori un matériel manipulable par les enfants ce sont des vraies acquisitions autre phrase merveilleuse si on ne doit retenir que de celle à Montessori c'est déjà énorme quand elle dit la phrase que doit pouvoir dire un enfant à l'école c'est aide-moi à faire tout seul c'est-à-dire une forme d'autonomie accompagnée c'est là que la notion de guide indépendamment de ce que Mussolini pouvait rêver d'en faire est très intéressante c'est-à-dire que les enseignants accompagnent des parcours d'apprentissage initiés par les enfants eux-mêmes mais c'est vrai que le point faible de ces pédagogies c'est très clairement la programmation des apprentissages jusqu'où peut-on laisser le processus naturel se mettre en place chez l'enfant et s'il choisit de n'apprendre que des choses qui sur le plan des programmes scolaires ne présentent pas d'intérêt significatif alors évidemment Montessori vous dira à l'époque il faut que les programmes scolaires s'adaptent au rythme et au centre d'intérêt des enfants et à ce qui permet d'activer ce plaisir d'apprendre mais c'est ce qui explique effectivement la difficulté de conversion parfois connue les pédagogies actives pour intensifier le mouvement au-delà du fondamental quand on est dans le secondaire quand on est dans la préparation effectivement des études supérieures on constate effectivement là les limites d'un modèle qui ne gagne pas à être considéré comme un modèle envahissant complètement le champ de la pédagogie c'est un modèle qui doit coexister avec les modèles selon moi en tout cas avec les modèles traditionnels avec des moments de pédagogie active qui alternent avec des moments de pédagogie traditionnelle et là vous avez une richesse pédagogique qui se met en mouvement plutôt que et là je ne vais pas parler trop longtemps d'elle parce que je suis parfois un peu méchant quand je parle d'elle de Céline Alvarez alors qu'il y a des gens qui aiment Céline Alvarez et ils sont libres de l'aimer donc si des gens ont lu Céline Alvarez n'ayez aucun regret d'abord j'espère que vous n'avez pas passé trop de temps sur le livre parce que ça ne le justifie pas notamment le deuxième il y a beaucoup de photos et on passe très très vite il y a des petits livres d'ailleurs qui le résument très bien en deux ou trois pages l'essentiel est dedans parce qu'il n'y a pas grand chose dans les livres de Céline Alvarez on est entre nous je peux le dire il n'y a rien de novateur tout ce qui est mis recycle Montessori et le reste ce n'est pas de la pédagogie vous dire qu'il faut bouger les meubles pour rendre l'espace rationnel moi je préfère un livre un peu plus compliqué peut-être mais qui est écrit sur ce qu'est une classe flexible c'est-à-dire comment l'environnement peut être flexible moi voir Céline Alvarez déplacer des tables et des armoires je ne suis pas sûr que j'ai vraiment l'impression en la lisant de cette manière-là de lire un livre de pédagogie un déménagement ce n'est pas de la pédagogie un aménagement de l'espace pédagogique en espace didactique oui et donc tout ça pour vous dire et je ne resterai pas dessus parce que pour moi elle ne mérite pas de statut parce que ce n'est pas assez consistant pour qu'elle ait une statue surtout éviter de penser ou d'imaginer que sa pensée puisse être exclusive radicale ou simpliste et évacuer tous les autres par exemple le titre tout changer en un an on ne change pas les pédagogies en un an il faut avoir la modestie quand on fait de la pédagogie de savoir qu'on ne change rien on ne fait que suivre les évolutions qui ont été réalisées avant nous et tout changer en un an mais qui peut prétendre ça quand on voit la complexité de ce que tous ces pédagogues ont mis en place une petite dame qui vient qui elle-même a une carrière d'enseignante quand même très 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 limitée et qui dit moi je vais tout changer en un an qui prétend en plus que ce changement elle l'a réalisé en Belgique moi il se trouve que je passe dans les écoles belges très souvent et je ne vois pas la révolution qu'elle prétend et donc autre titre très mal choisi les lois naturelles de l'enfant non c'est pas si naturel que ça quand elle vous prétend qu'un groupe d'enfants c'est les bisounours entre eux ils vont s'entraider automatiquement et s'ils ne s'entraident pas s'ils sont agressifs les uns par rapport aux autres c'est votre faute c'est que vous ne savez pas y faire en tant qu'enseignant c'est ça qui est dangereux alors qu'on sait qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place d'emblée quand on parlera de harcèlement dans la conférence de septembre on aura l'occasion de l'évoquer aucune classe n'est le pays des bisounours prenez des enfants tout petits vous allez voir se mettre en place dans la tête des enfants un mécanisme qui pour le meilleur crée l'empathie pour le pire crée l'envie donnez un jouet à un enfant mettez un enfant face à cet enfant là et faites en sorte que celui qui a le jouet s'amuse terriblement fort pour l'enfant qui est à côté il faudra ce jouet là parce que ces neurones miroirs vont fonctionner et ça va stimuler l'envie ça va évidemment créer de la tension à l'intérieur du groupe c'est inévitable prétendre que tout se passe spontanément bien que les enfants grandissent spontanément les lois naturelles alors là où elle a raison effectivement c'est de dépoussiérer c'est pour ça que j'insiste vraiment dessus si vous l'avez lu ne le regrettez pas il y a un vent frais très clair qu'elle fait souffler ça ne justifie pas le succès énorme et l'idée qu'elle aurait révolutionné la pédagogie mais il y a un vent frais mais un vent frais c'est jamais que du vent il faut quand même le savoir et donc même si c'est très frais il ne faut pas s'arrêter là ne pensez pas et là où j'en ai c'est quand je voyais certains parents venir avec le petit Alvarez illustré en expliquant mais vous voyez si ça ne va pas avec mon enfant c'est parce que vous vous y prenez mal en expliquant simplement qu'une personne aurait eu une recette miracle qui aurait fonctionné pour tous la pédagogie active dans son évolution montre beaucoup plus de modestie dans ces pédagogues les plus performants qui sont des pédagogues comme Cousineff, Ferrière, Clapared dont peut-être beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler ce sont eux qui ont vraiment fait avancer ce courant-là alors il me reste relativement peu de temps puisque si je veux laisser un peu de temps aux questions je vais accélérer sur les deux derniers courants et pourtant notamment dans votre école européenne je pense que c'est terriblement important de donner une place au troisième courant c'est celui dont on se méfie à juste titre de plus ce sont les pédagogies libertaires alors si vous retournez à la source vous n'allez pas retrouver Platon vous n'allez pas retrouver Aristote vous allez retrouver Diogène vous connaissez Diogène dans son tonneau le cynique celui qui aboyait en permanence sur tous et sur tout le monde en critiquant ces formes d'acquisition formatées des savoirs ça va donner naissance non pas à Kant ni à Rousseau ni à John Locke ni à Descartes ça va donner naissance à l'univers Nietzscheen celui des gays savoirs celui de la remise en question des connaissances et des savoirs là vous avez un pédagogue très peu connu en tant que pédagogue très connu en tant qu'écrivain c'est Tolstoy Tolstoy est à bord un pédagogue avec une école dans laquelle il a investi énormément personnellement et à tout point de vue d'ailleurs et qui était une école qui voulait libérer les petits mougiques de l'oppression dans lesquelles il vivait en supposant effectivement que ce savoir devrait être en permanence réinterrogé les courants de la pédagogie libertaire l'enfant c'est un aliéné à libérer ça veut dire qu'on va vous distribuer des savoirs vous allez devoir les remettre en question en permanence et ça va donner un courant de pédagogie qui est contestataire dans le fond mais qui reste tout à fait susceptible d'être résorbée dans les courants traditionnels par exemple c'est ce qu'on appelle la pédagogie institutionnelle c'est son développement actuel Ouri et Vasquez par exemple qui étaient des collègues de Freinet Freinet a été à deux doigts d'être dans les pédagogies libertaires mais il a eu un souci simplement de conformisme il a renoncé y compris à ses ambitions politiques ce qui fait que les communistes ont fini par lui en vouloir très fort mais il s'est retrouvé dans quelque chose de beaucoup moins contestataire et de plus lié à la pédagogie à son développement par contre Ouri elle va dire attention il faut arrêter avec ses écoles casernes il faut arrêter avec ce pouvoir autocratique la démocratie est mal enseignée dans les écoles parce qu'elle n'y est pas apprise c'est à dire qu'en réalité si l'école a une obligation démocratique qu'elle s'est donnée dans les faits et donc elle a enseigné la démocratie mais d'une manière autocratique un enseignant vous dit ce qu'est la démocratie et quand on vous dit mais il faut l'activer ben là la pédagogie active c'est pas tellement préoccupé freiner un tout petit peu avec les conseils de coopération mais on a vu effectivement la pédagogie institutionnelle dire attention il faut que les enfants activent les processus démocratiques qu'ils soient en mesure à l'intérieur de la classe de mettre en place un système d'autogestion dans lequel ils sont en mesure de décider eux-mêmes des règles qui vont s'appliquer dans la classe de mettre en place des lois qui sont des lois auxquelles ils vont adhérer parce qu'ils ont réfléchi à leur construction de réserver des temps de parole la parole de l'enfant à l'école c'est toute une histoire une histoire qui s'est développée très tard la première prise de parole de l'enfant c'est lever son doigt donc c'est d'abord être interrogé par l'enseignant c'est la première prise de parole deuxième lever son doigt et sur ce plan là l'histoire a été très compliquée à se mettre en route et elle n'est toujours pas d'ailleurs réalisée complètement c'est ce qui fait la différence entre un petit enfant danois et un petit enfant belge c'est que 8 sur 10 au Danemark quand ils lèvent leurs doigts ont le sentiment de faire quelque chose de positif 8 petits belges sur 10 quand ils lèvent leurs doigts ont le sentiment de faire quelque chose de négatif de révéler une faiblesse parce qu'ils n'ont pas tout compris c'est pas lié seulement à l'école c'est lié aussi au fonctionnement de l'ensemble du système et notamment des parents les 8 parents belges sur 10 posent probablement comme question à leur enfant est-ce que tu as bien travaillé 8 parents danois sur 10 quand l'enfant revient de l'école lui demandent quelle belle question as-tu posé aujourd'hui l'école est un lieu où on va poser des questions pour nos enfants l'école est trop souvent un lieu où on donne des réponses et donc ce sont les premières prises de parole c'était l'interrogation individuelle deuxième prise de parole le questionnement individuel et progressivement on a vu quelques toutes petites expériences de prise de parole des enfants eux-mêmes dans des petits espaces des petites expériences mais qui ont très peu donné puis on a vu Oury et Vasquez a dit attention il faut l'institutionnaliser pour ça qu'on parle de pédagogie institutionnelle il faut que les enfants puissent mettre en scène des mécanismes démocratiques qui permettent de distribuer la parole entre eux c'est l'apparition institutionnelle des conseils de coopération ça marche très très bien sauf quand on mélange les contenus cognitifs avec les contenus émotifs quand ça devient par exemple des espaces de gestion de conflits où les enfants gèrent les conflits entre eux là on voit les dominants prendre un pouvoir absolu mais on en parlera quand on parlera du harcèlement en septembre lorsque vous laissez des enfants et des adolescents gérer par eux-mêmes les conflits entre eux vous voyez les dominants prendre un pouvoir absolu et la démocratie c'est une construction qu'il faut faire prudemment en séparant les espaces émotionnels des espaces dans lesquels on construit ce qui va créer les clés de voûte de nos institutions tout ça pour vous dire que ce courant pédagogique évidemment qui doit pénétrer à l'intérieur de plus en plus de nos structures scolaires c'est-à-dire des endroits où les enfants expérimentent les mécanismes démocratiques avec des espaces par exemple on l'a vu pendant cette période de pandémie très peu d'écoles ont mis en place des espaces de concertation dans lesquels on discutait avec les élèves on recueillait leurs opinions pour savoir comment on allait appliquer les règles pas comme Oury le Présente proposait de rediscuter le bien fondé des règles le but de l'école n'est pas sur le plan de la gestion d'une pandémie de faire la révolution mais connaissant les règles comment est-ce qu'on va les appliquer au jour le jour au quotidien à l'intérieur de nos classes très peu de concertations ont été réalisées or on a vu que dans les écoles où ça se mettait en place le phénomène d'engourdissement des adolescents et des enfants se représentait beaucoup moins je termine par le dernier courant je vais passer très très vite parce que c'est un courant je vais dire un peu exotique mais ça va nous permettre quand même de réfléchir en dehors de nos frontières y compris européennes si vous allez regarder ce qui se passe ailleurs c'est-à-dire par exemple dans les pédagogies asiatiques alors évidemment là vous allez tomber non plus sur Aristote ou sur Platon qui n'est pas leur héritage mais vous allez tomber sur Confucius ou sur la Haute-Séou qui sont terriblement intéressants sur le plan pédagogique quand ils vous disent l'important c'est le chemin on s'en fout de réaliser l'objectif c'est en apprenant et en avançant qu'on permet à un élève à un étudiant de se constituer le but n'est pas de réussir le but c'est d'avancer et il y a d'ailleurs un sport qui n'est pas un sport en réalité qui est une discipline pédagogique qui est le judo à l'origine le judo est un état d'esprit pédagogique Cano son inventeur ne voulait absolument pas en faire un sport il en a fait une manière simplement d'être ensemble qui fait qu'on n'a pas d'adversaire au judo on a des personnes avec qui on va agir si vous chutez vous participez au même mouvement que celui qui fait chuter évidemment quand on regarde le judo maintenant tel qu'il est devenu depuis qu'il est devenu une discipline olympique Cano se retournerait dans sa tombe si vous voyez ça on n'est pas dans une collaboration de deux personnes qui vont lutter ensemble on est dans un combat de deux personnes qui vont lutter l'une contre l'autre et on est par exemple dans l'idée de médailles incompatibles avec le judo à l'origine médaille d'or médaille d'argent médaille de bronze au judo on a des ceintures et une ceinture on les a vu réapparaître dans les écoles avec les ceintures de compétences qui vous permettent simplement de considérer que c'est vous qui dans votre schéma de progression allez définir le moment où vous passez un défi vous le réussissez vous avez une ceinture qui change de couleur et on ne vous retirera jamais votre ceinture votre ceinture elle progresse avec vous c'est ça l'enseignement c'est ça l'apprentissage c'est ça avancer c'est ce que les pédagogies asiatiques montrent c'est à dire une importance au mentor alors évidemment il ne faut pas l'appliquer comme ça parce que je l'ai vu parfois et je l'ai vu de manière un peu tragique lorsque j'étais invité à Paris dans une école à discrimination dite positive donc en réalité une école qui était réellement une école poubelle où un enseignant avait essayé de mettre en place de la méditation je vous assure qu'il a très très vite déchanté il s'est retrouvé avec des gars qui lui ont dit fuck la méditation va te faire voir etc. parce que ce n'est pas si simple il faut préparer le terrain dans les pédagogies asiatiques la méditation fait partie de l'ensemble parce que vous avez un respect inné de celui qu'on appelle le mentor on vous désigne un mentor c'est à dire la même chose que vous allez voir sur un tatami vous n'allez jamais remettre en question l'aspect sacré du mentor qu'on vous a désigné c'est quelqu'un que vous respectez comme vous respectez celui avec qui vous allez lutter et là vous avez les saluts vous avez le salut du lieu qui est sacré le tatami et donc dans un espace sacré introduire ce qui est essentiel actuellement dans les écoles des moments de méditation ce n'est pas compliqué dans nos structures scolaires c'est un peu plus compliqué on doit en expliquer le fondement et on doit se donner la possibilité d'avoir des moments sacrés des espaces sacrés où les enfants les adolescents redécouvrent ce qu'on appelle la méditation qui vont leur permettre d'aboutir à des états de pleine conscience qui les mettent en situation d'apprendre c'est un apprentissage parmi d'autres qu'on peut retirer de ces pédagogies asiatiques et ça montre effectivement pourquoi c'est important de garder un oeil ouvert sur le développement de chacun des courants vous avez des pédagogues merveilleux comme Tagore Krishnamooti etc qui sont des pédagogues qui sont trempés un peu dans la pédagogie active d'ailleurs puisqu'ils font partie mais de loin de ce courant là mais avec cette forme exotique qui est donnée aux courants spirituels qui va permettre d'enrichir les différents courants c'est ça les courants pédagogiques c'est ça qu'ils ont de passionnant c'est qu'ils nous permettent de revenir à des sources philosophiques qui vous permettraient de mettre une forme de hiérarchie entre Platon Aristote Diogène et Confucius personne ne va songer à dire que l'un a raison contre l'autre si vous avez l'opportunité de lire ces quatre philosophes vous allez voir à quel point les quatre vont vous enrichir et bien c'est exactement le même point de vue qu'on doit avoir par rapport à la philosophie c'est pour ça que les quelques pédagogues que j'ai égratignés y compris Céline Alvarez je ne les égratigne pas pour ce qu'ils sont pour ce qu'ils disent ou pour ce qu'ils ne se disent pas je les égratigne uniquement quand ils prétendent prendre la place des autres avec un modèle simpliste qui évacuerait tout ce qui n'est pas eux en pédagogie on doit laisser la place à l'ensemble des courants je viens de voir passer par exemple la pédagogie Steiner aussi j'en ai pas parlé j'aurais pu en parler aussi avec un regard critique parce que pour pouvoir comprendre Steiner qui fait partie des pédagogues de la pédagogie active et bien il faut l'avoir lu dans le texte si vous y arrivez que vous en sortez avec une foi suffisante et j'utilise expressément le mot foi en la théosophie parce qu'il y a des principes théosophiques qu'il va falloir accepter si vous voulez inscrire vos enfants dans une école Steiner en parfaite connaissance de cause en France ils ont mis les écoles Steiner sous surveillance très clairement en laissant supposer qu'il était possible d'y voir des dérives sectaires je n'irai pas jusque là mais en tout cas pouvoir lucidement orienter son enfant vers des pédagogies qui sont compatibles avec ce que l'on sait vraiment d'elle et ce que l'on souhaite vraiment pour le développement de nos enfants si vous lisez Steiner et ses principes théosophiques certains vont avoir du mal à comprendre pourquoi leur enfant se trouve dans ce schéma pédagogique là et vont parfois mieux comprendre ce qui leur paraît tout à fait inintelligible dans des formes de danses rituels qui se mettent en place dans des saluts à la nature dans une forme de panthéisme mais qui est quand même à orientation théosophique clairement affirmée je pense que ce qui est important en pédagogie c'est la lucidité cette lucidité elle ne se retrouve jamais que quand on va lire les textes des auteurs qui ont mis en scène ces pédagogies pas se contenter d'une connaissance de surface qui laisserait penser que ceux qui ont parlé des pédagogues permettent d'en avoir une connaissance suffisante et sur ce plan là je vous demande déjà d'avoir la même distance critique par rapport à ce que je viens de vous dire que par rapport à tout ce que vous allez entendre si vous êtes intéressé par une pédagogie mon livre permet l'accès aux pédagogies mais allez-y lire clairement visitez tout essayer de vous démontrer que cette forme pédagogique vaut plus que les autres allez lire les textes des personnes qui effectivement les ont mis en place et soyez toujours attentifs à une chose le degré d'ouverture de ces écoles aux autres pédagogies c'est ça qui est à mon avis le point crucial méfiez-vous des systèmes fermés méfiez-vous des méthodes exclusives plus un système va se montrer riche dans la manière dont il peut concevoir des chemins différents si votre enfant est mis en difficulté c'est ce qu'on appelle les pédagogies multivariées aller chercher dans tous les espaces les manières dont la pédagogie peut s'adapter aux enfants plutôt qu'il est exigé que l'enfant s'adapte à un modèle pédagogique qui a été pensé pour lui et qui est par nature toujours insuffisant la pédagogie multivariée c'est l'opportunité qu'on se donne de multiplier les chances d'accompagner l'enfant avec une technique et avec des méthodes qui lui conviennent voilà il reste un petit quart d'heure je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à beaucoup de questions mais je vais faire le maximum voilà merci vraiment Bruno je vois des commentaires comme d'habitude d'enthousiastes il y a un collègue qui dit qu'il pourrait t'écouter pendant tout l'après-midi et je vois le nombre de participants qui restent absolument élevés malgré l'heure ce qui démontre tout l'intérêt qu'il apporte j'avais reçu aussi en privé une question qui me semble très pertinente est-ce que dans les choix du modèle éducatif il faut aussi prendre en compte les spécificités de l'enfant est-ce que un modèle doit être adapté au profil de l'enfant ou est-ce qu'une fois qu'on a choisi le bon modèle quel qu'il soit les spécificités de l'enfant vont être en quelque sorte gérées par ce modèle alors c'est très très intéressant comme question j'aurais tendance à dire dans un premier temps tout est bon pour un enfant l'enfant a priori va s'adapter aux techniques pédagogiques qui sont mises en place ce qui est important dans les pédagogies multivariées ou dans la variation pédagogique c'est si ça ne se passe pas bien si ça ne se passe pas bien qu'est-ce qu'on peut proposer comme modèle alternatif ou comme moment alternatif vous savez la pédagogie ce n'est pas du blanc ou du noir vous n'allez pas choisir un modèle en disant à votre enfant tu es dans ce modèle là maintenant tu vas faire comme ça et uniquement comme ça votre enfant ça je n'aime pas trop mais ça j'aime bien et du moment que vous avez des niches de développement qui restent actives c'est-à-dire des moments à l'école qui sont identifiés par votre enfant ça c'était chouette on a eu un cours de chimie on a pu être actif pendant ce cours de chimie j'ai adoré ça ou un autre vous dira le prof d'histoire il nous raconte des histoires et j'aime ça ou un troisième qui vous dira le prof d'histoire il fait un lien avec mes jeux vidéo et ça je trouve ça génial c'est l'identification de moments qui fait que l'enfant ne fait pas de l'école un tout un tout qui finit par l'étouffer complètement parce qu'il a l'impression que c'est un tout qui est éternellement similaire ça c'est dangereux donc c'est la variation des modèles pédagogiques qui va être utile y compris les pédagogies spirituelles je viens de parler de Steiner par exemple si effectivement vous prenez Steiner comme une pédagogie active et bien vous allez voir beaucoup d'enfants adhérer parce qu'on est beaucoup dans la nature on voit plein de choses si vous en faites un modèle spirituel là vous allez dire attention certains enfants n'adhèrent pas du tout ils trouvent ça complètement fou ce qui se fait à l'intérieur de ce type de pédagogie et laissez parler votre enfant ne lui demandez pas c'est ce que je reproche aux pédagogies de Steiner notamment c'est le côté embrigadement que ça suppose chez l'enfant et certains enfants résistent mais les parents disent mais non c'est bien c'est Steiner c'est super donc tu n'as pas A et puis vous avez à ce moment là effectivement un enfant qui se retrouve à l'intérieur d'un cadre pédagogique qui n'est pas nécessairement celui qu'il veut mettre en scène méfiez-vous du modèle pédagogique qui est présenté comme infaillible quel qu'il soit de Crowley Montessori Steiner traditionnel si on vous dit il n'y a que ça qui marche soyez de toute façon dubitatif les modèles pédagogiques marchent tous il y a un moteur important c'est l'enthousiasme de l'enseignant et donc je préfère un pédagogue Steiner enthousiaste qui croit au développement de l'enfant ce sont les deux éléments qui sont les plus importants si je demande à des enfants d'ailleurs c'est quoi votre école idéale et je vais leur demander d'identifier l'école qu'ils considèrent comme l'école super vous savez ce qu'ils vont me choisir ? ils vont me choisir Poudlarde et éventuellement pour ceux qui sont un peu plus âgés la Star Academy c'est-à-dire deux modèles pédagogiques hyper traditionnels à Poudlarde vous avez des pédagogies terriblement traditionnelles mais vous avez deux éléments qui font que les enfants choisissent ces pédagogies-là comme étant les pédagogies absolues premièrement vous avez des profs qui sont considérés comme très compétents dans leur domaine dans les deux cas et donc il y a une espèce d'admiration pour les profs même le prof de magie noire on le trouve génial et le deuxième élément tous ces profs croient au développement de leurs élèves que ce soit la Star Academy vous croyez au développement peut-être pas tous pour être la vedette ultime mais tout le monde a du talent et on croit à votre développement et à Poudlarde vous êtes des sorciers fondamentalement donc on croit en votre développement si vous avez les deux critères l'enfant va bénéficier positivement de la pédagogie ce qui est dangereux c'est quand une pédagogie vous donne l'impression qu'on ne croit plus en votre développement et sur ce plan-là une pédagogie active qui considérerait que votre enfant n'est pas assez actif est trop placide pas assez dynamique et qui le disqualifierait est tout aussi nocive qu'une pédagogie traditionnelle qui aurait l'impression que votre enfant n'est pas en mesure d'assimiler les savoirs parce qu'il ne se met pas en situation de les recevoir de façon passive et par exemple qu'ils bougent trop ce qui est important c'est que l'enfant ne se décourage pas parce qu'il perçoit que le système pédagogique l'évalue mal ça c'est à mon avis ce qu'il y a de plus important merci Bruno une autre question que Doris nous pose en décrivant un peu le profil de sa fille c'est un enfant très sensible timide qu'elle a du mal à gérer les bruits dans l'école qui parfois subit un peu l'activité par la violence mais donc la proactivité de ses petits copains qu'elle a parfois des difficultés à étudier et là c'est toute la difficulté parce qu'on a bien compris ton message que le mieux c'est une sorte de patchwork de différents modèles mais lorsqu'il est question d'inscrire un enfant on a un modèle on a une école alors j'invite vraiment déjà Doris à venir à la conférence de septembre parce que ce qui est important ce n'est pas les modèles théoriques en termes de méthode ce sont les techniques mises à disposition des enseignants ça veut dire que si vous avez une école dans laquelle il y a des espaces de parole régulés où on va gérer par exemple on parle de violence perçue peut-être même pas vécue mais perçue parce qu'on se méfie on se défie des jeux de pouvoir qu'il y a dans les groupes si vous avez une école que ce soit en pédagogie traditionnelle moi je voyage dans toutes les écoles et ça fonctionne avec le même enthousiasme dans toutes les pédagogies du moment que les enseignants ont envie et ont le souci de le faire des espaces de paroles régulées dans lesquelles on va protéger vos émotions des moments effectivement où on va mettre en place j'entends les difficultés à vivre dans le groupe les difficultés à faire entendre son opinion par exemple des espaces de dialogue concerté donc ce sont le nombre de techniques mises à disposition des enseignants pour gérer ce qui restera toujours la vraie recette en pédagogie c'est de faire en sorte que ce qui doit se réaliser nécessairement dans le collectif puisse être vécu positivement par chacun individuellement donc ça doit être bon pour tous mais vécu positivement par chacun c'est ça la vraie réflexion pédagogique c'est comment est-ce que je vais faire de la pédagogie individuelle donc différenciée à l'intérieur d'un cadre qui m'impose un collectif comment je vais faire en sorte ça c'est ce qu'on verra en septembre d'éviter les tensions liées au fait qu'un groupe humain génère inévitablement de l'agressivité quand il est amené à vivre ensemble une expérience durable et donc c'est ça qu'il va falloir effectivement discuter avec l'école discuter avec l'enfant sur la manière dont il vit ses contenus scolaires et leur possibilité notamment de procéder à des variations vous savez ce qui pose problème chez les enfants et on l'a vu très très fort pendant la pandémie parce qu'on nous a beaucoup dit les enfants sont contents de retourner à l'école c'était pas vrai pour tous ça je peux vous l'assurer il y a tous ceux et puis il y a aussi ceux qui étaient contents de retourner à l'école mais qui ont envie de déchanter en se disant mon dieu j'aurais mieux fait de profiter un petit peu plus du moment où l'école s'était mise en lévitation parce que c'est le retour du même les deux éléments que les enfants pointent du doigt comme étant leur difficulté d'aller à l'école le premier c'est l'agressivité qui est liée à la vie de groupe c'est pas toujours facile à vivre pour les uns et les autres la deuxième c'est la répétition du même quand il a l'impression qu'on fait toujours la même chose et sur ce plan là quand le retour en présentiel a été articulé autour de la perspective très précoce d'examen en disant très vite on leur a parlé il y a bientôt des épreuves de fin d'année et surtout on retourne à l'essentiel c'est à dire uniquement le français et les mathématiques par exemple dans certains cas là on a vu un vrai désenchantement se mettre en place dans les écoles ce qui fait que si vous pouvez observer comme moi-même ce qui se passe pour le moment c'est qu'on nous avait annoncé une vague de santé mentale très détériorée et l'école allait tout régler je ne sais pas si vous observez comme moi les choses mais quand Lukaku marquait un but en tout cas en Belgique ça a l'impression d'avoir un effet beaucoup plus positif sur la santé mentale que le retour à l'école parce que c'est de ça dont ils avaient besoin des événements vécus en collectif pas le retour à l'essentiel en présentiel donc c'est là qu'il y a effectivement vivre des choses intéressantes qui nous mobilisent au sein de l'école ça a aussi beaucoup 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 d'intérêt et je crois que c'est ça qu'il faut qu'il faut pouvoir demander à nos enfants quand ils reviennent d'école je parlais tout à l'heure de la question typique de parents en Belgique que tu as bien travaillé alors que la vraie question c'est pas comment ça s'est passé parce que est-ce que tu es content de ta journée poser simplement cette question là et puis si vous voulez virer effectivement vers un modèle scandinave qui sont très porteurs sur ce moment là et qu'est-ce que tu as appris et quelle belle question as-tu posé là on est dans un paradigme qui change il faut que l'enfant n'aille pas à l'école parce qu'il est obligé d'y être mais qu'il a envie d'y aller et surtout envie d'y rester parce que et pour ça il faut changer complètement le critère d'évaluation d'un parcours scolaire réussi un enfant qui réussit à l'école n'est pas un qui fait un parcours sans faute le plus rapide possible un enfant qui réussit à l'école c'est un enfant qui préserve son plaisir et son désir d'apprendre malgré les pièges de l'école et parfois il faut bien le dire la tension que la famille met sur l'exigence qu'elle a qui produise des résultats je trouve que par exemple c'est merveilleux de voir que dans la chat il y a l'entraide qui s'organise parmi nos collègues des collègues qui répondent à Doris en disant on a eu les mêmes soucis appelle moi on peut en discuter cet échange ce partage d'expérience tellement positif en revanche je suis un peu inquiet lorsque tu nous expliques l'importance pour le bien-être de l'école de Lukaku parce que et lorsqu'un quart de finale l'Italie va battre la Belgique mais vous n'oserez pas on va plonger tout le monde dans la détresse mais tous les Belges ont un Italien entre eux donc inévitablement on sera content il faut savoir que juste derrière les Belges pour les Belges le premier candidat potentiel c'est l'Italie donc on se consolera vite si c'est l'Italie oui parce que pas tous les Italiens en Italie ont les Belges à côté je pense qu'on est arrivé à la fin de cette merveilleuse conférence les commentaires enthousiastes des pages de notes qui ont été prises par nos collègues sont bien la preuve Bruno vraiment de l'excellence de ces entretiens nous sommes vraiment très ravis de continuer notre collaboration on se donne rendez-vous en septembre pour la conférence et j'invite vraiment les collègues à nous faire part de tout autre thème que nous pourrions aborder ensemble avec Bruno parce que notre collaboration est loin de s'arrêter ici ça va continuer et merci encore ça dépend quand même du résultat de Belgique-Italie ça c'est vrai ça c'est vrai de toute manière si on gagne ça sera la faute à l'arbitre exactement qu'on aura acheté parce que nous sommes bien connus pour acheter les arbitres je suis supporté de Juventus donc je passe ma vie à me faire la suite ok je comprends un grand merci à tout le monde à bientôt à bientôt au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir